Bonjour, bonjour et bienvenue au CESE pour notre journée contre le sexisme. Nous allons valoriser 400 initiatives qui font avancer l'égalité. Alors nous aurons des tables rondes, des ateliers, des thématiques. Nous ferons évidemment le point sur le plan d'action et de mobilisation contre le sexisme et son magnifique slogan. Sexisme, c'est pas mon genre, c'est pas le vôtre, c'est pas le mien, c'est pas le nôtre, tant mieux. On parlera aujourd'hui de violences aux femmes dans les espaces collectifs, dans les bars, dans les cafés, dans les lieux publics. On parlera du harcèlement de rue, on parlera du sexisme au travail, on parlera de l'invisibilité du sport féminin. On parlera de la sous-représentation des femmes dans la culture. On parlera aussi des femmes maltraitées dans la publicité. Encore tout récemment, nos amis de chez Yves Saint-Laurent se sont quand même particulièrement illustrés sur ce thème. Mais grâce au ciel, la pub a été retirée par l'ARP. On parlera aussi de celles qui sont harcelées sur Internet et du cybersexisme. Mais pour commencer, nous allons écouter le mot d'accueil du président du CESE, Patrick Bernasconi. Et puis après, l'excellente Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l'Enfance et du Droit des Femmes, nous dira aussi un mot d'introduction. Monsieur le Président, je vous laisse bien volontiers la place. Madame la ministre, mesdames les présidentes, messieurs les présidents, mesdames les conseillères, messieurs les conseillers, mesdames, messieurs, chers amis. Je suis bien évidemment une nouvelle fois heureux de vous accueillir ici au Conseil économique, social, environnemental, mais aussi et surtout de co-organiser avec votre ministère, madame la ministre, une demi-journée d'échange pour valoriser des solutions concrètes pour lutter contre le sexisme. Vous avez lancé un plan d'action, sexisme pas notre genre, une grande mobilisation sur plusieurs mois, en invitant l'ensemble des citoyens à agir et à réagir pour faire changer les choses, les regards, pour faire reculer le sexisme. Cette demi-journée, au lendemain de la journée internationale des droits des femmes, va nous permettre de faire un point, d'échanger, de partager des pratiques au travers d'ateliers auxquels vous allez participer dans l'après-midi, des tables rondes, des stands qui n'ont tous qu'une seule vocation, faire progresser l'égalité femmes-hommes. Nous avons participé ensemble le 25 mai dernier à une plénière particulière au CESE, puisque cette Assemblée signait la Convention du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous sommes la première Assemblée de France à l'avoir fait. Je crois que nous avons montré l'exemple, puisque l'Assemblée nationale, pas plus tard qu'avant-hier, a signé à son tour le guide pratique pour une communication publique sans stéréotypes de sexe, publié par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Un an déjà, nous savons très bien que l'action que nous menons relève presque de la croisade, tant qu'il faut tous les jours recommencer. Travailler pour ne pas perdre ce qui a déjà été gagné, tant les acquis, et nous l'avons bien vu dans les différents pays européens, sont fragiles et peuvent être remis en cause. Travailler pour gagner ce que nous risquons de perdre. Enfin, travailler pour aller encore plus loin dans ce qui est juste une cause légitime, une évidence pour notre République. Pascal Vion, présidente de la délégation aux droits des femmes au sein du CESE, dit que le sexisme est le plus lourd des plafonds de verre à briser. La délégation dont elle est présidente a travaillé sur ces questions. Une étude, les forces vives aux féminins, établit un panorama de la place des femmes dans les organisations de la société civile. Claire Guichet, que je tiens à saluer, en était la rapporteure et animera un atelier auquel je vous invite à participer nombreux sur la place des femmes dans les exécutifs des organisations. Le constat qui est fait dans cette étude est éloquent. La part des femmes dans les exécutifs des organisations ne progresse quasiment pas, et surtout, il existe encore aujourd'hui une division très sexuée du travail. L'étude dresse un panorama inédit de la place des femmes dans les organisations de la société civile. Malgré une évolution législative favorable et un nombre de militantes, les bénévoles en constante augmentation, la part des femmes dans les exécutifs des organisations ne progresse que très lentement. L'étude s'attache à analyser les difficultés, les obstacles culturels et structurels, à leur accès aux responsabilités, et propose des outils concrets pour les dépasser. C'est un combat indispensable pour la société tout entière. Favoriser l'engagement militant des femmes, c'est aussi œuvrer à promouvoir la place des femmes dans la société. En effet, l'engagement militant est une étape, et cet engagement est souvent la première marche vers la prise de responsabilité dans d'autres domaines, notamment politique et économique. Ce rapport est important pour le CESE. Il est la première étape de notre engagement parce qu'il se préoccupe de combattre les causes et non les effets de l'inégalité. Il démontre que la parité ne veut pas s'analyser d'un seul point de vue quantitatif. La parité s'arrête là où le pouvoir commence. En clair, là où il y a des postes à responsabilité, il y a beaucoup moins de femmes. Aujourd'hui, malgré les efforts d'une majorité, les femmes sont encore trop peu visibles, tant dans les structures de pouvoir des organisations qu'à l'extérieur. Pour combattre ces inégalités, la vie propose plusieurs préconisations. J'en évoquerai simplement deux ici. Tout d'abord, il est nécessaire d'accepter collectivement leur existence. Ensuite, nous devons mettre à jour régulièrement les statistiques sexuées permettant la mise en évidence de la réalité, notamment quant aux responsabilités exercées. Je le répète, le CESE est assez exemplaire. Plus de 45% de ses membres sont des femmes et siègent dans cet hémicycle. Et sur 12 sections de travail, 8 sont présidées par des femmes. Je ne doute pas que grâce aux prochaines nominations des organisations et aux pouvoirs publics, nous arriverons à une stricte parité. En tous les cas, nous posons la première pierre et nous continuerons par nos travaux dans la délégation, mais aussi dans toutes les sections, à combattre le sexisme. Il est des mots qu'il ne faut jamais considérer comme vaincus, et surtout, il convient de les combattre sur plusieurs fronts. Vous êtes aussi, Madame la Ministre, dans cette luce de tous les instants, de tous les fronts. Aujourd'hui, mutualiser les bonnes pratiques devrait nous permettre encore d'aller plus loin. Je vous remercie de votre attention. Je vais m'appeler Madame la Ministre, si elle veut bien. Voilà, je vais lui laisser ma place. Monsieur le Président, le temps de s'en rasseoir. Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, cher Patrick Bernasconi, Madame la Présidente de la délégation Droits des femmes et l'égalité des chances entre les hommes et les femmes du CESE, cher Pascal Vion, Mesdames et Messieurs les membres du CESE, Madame la Secrétaire générale du Conseil supérieur à l'égalité, cher Brésil Grésil, Cher Françoise Laborde, qui est là, qui va, toute cet après-midi, animer notre séance, Mesdames et Messieurs les membres du comité de suivi du plan d'action de mobilisation contre le sexisme, chers amis, voilà. J'aurais pu me contenter de cette formule, chers amis, et je précise que, depuis que je suis venue au Conseil économique et social et environnemental, signer la charte pour une communication non sexiste, chers amis, s'écrit I.E.S. D'abord, merci, merci de nous accueillir ici, merci Patrick Bernasconi, merci Pascal Vion de nous avoir ouvert ces lieux, et d'un certain point de vue, c'est presque normal qu'on soit là, ça a un sens. Cette mobilisation, c'est celle, certes, d'un ministère, mais c'est d'abord celle du monde associatif, de la société civile, des femmes et des hommes engagés pour lutter contre le sexisme, et c'est normal que nous venions pour le point d'orgue de ces six mois, dans le lieu où la société civile se retrouve, avec les organisations syndicales, les organisations professionnelles, les associations, les personnalités, et je suis très heureuse de revenir, parce que, quand même, je crois que j'ai eu plusieurs fois l'occasion de venir au CESE, le CESE travaille beaucoup, il faut quand même commencer par là, le CESE fait des rapports, le CESE fait des propositions, le CESE fait des auditions, et quand on est ministre chargé des familles, de l'enfance et des droits des femmes, on est souvent amené à travailler avec le CESE, et à pouvoir ensuite s'appuyer sur les préconisations, les propositions et les rapports du CESE. Donc, être dans la 3e Assemblée de la République pour ce bel événement, c'est un honneur, et c'est le signe aussi de la réussite. Cela signifie que notre mobilisation n'a pas perdu en vigueur, et que même, depuis le 8 septembre, elle a pris de l'ampleur. Et c'est donc avec beaucoup d'émotion que je vous vois aujourd'hui rassembler à la fois l'ensemble du comité de suivi, les associations, les entreprises, les citoyennes et les citoyens engagés contre le sexisme. Cette mobilisation, je ne l'ai jamais imaginée autrement qu'en synergie avec la société civile. Lorsque j'ai été nommée ministre, j'ai eu la chance de pouvoir m'appuyer sur un arsenal législatif fourni et robuste. Mes prédécesseurs avaient travaillé, mes prédécesseurs, d'ailleurs, pas simplement celles depuis 2012, mais il y en avait eu d'autres par le passé qui déjà avaient travaillé, et j'avais effectivement à la fois la chance d'avoir un socle législatif solide et en même temps, pour une ministre, c'est le moment où on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire ? J'ai un an devant moi, je ne vais pas pouvoir faire une loi parce que j'ai à peine le temps. On va essayer d'en faire quelques-unes, mais des lois, il y en a déjà beaucoup. Et c'est à ce moment-là que je me suis engagée dans l'idée d'aller plutôt chercher ce sur quoi les femmes butaient, ce qui fait obstacle à ce que l'égalité entre les femmes et les hommes progresse comme on aurait voulu qu'elle progresse, et aller chercher un peu ce fameux plafond de verre qui nous empêche encore d'accéder à nos droits et à l'égalité réelle. Et ce plafond de verre, c'est une évidence, ça l'était déjà pour beaucoup d'entre nous il y a six mois, mais c'est maintenant une évidence partagée dans la société. Ce plafond de verre, c'est le sexisme et ce sont toutes les croyances, ces propos, ces comportements qui stigmatisent, délégitimes, infériorisent les femmes, volontairement ou non, sous couvert d'humour ou de paternalisme. Le sexisme se manifeste sous différentes formes, de la plus anodine à la plus dramatique, de la plus simple remarque aux violences les plus graves et jusqu'aux meurtres. Le sexisme est tellement profondément ancré dans les structures de notre société, dans l'inconscient partagé, que seule la mobilisation conjointe des pouvoirs publics et de la société civile peut prétendre s'attaquer à ce système séculaire et faire évoluer la société. J'étais convaincue, en lançant cette mobilisation, que nous allions répondre à un véritable besoin. Je sentais en effet, chez les femmes, monter l'impatience, l'exaspération de voir que, malgré justement les lois, les plans, les déclarations, les affirmations, le consensus apparent sur l'égalité entre les femmes et les hommes, cette égalité ne se traduisait pas dans la réalité. Et c'est à ce moment que nous avons décidé, en fait, puisque les femmes étaient exaspérées, de faire émerger et s'exprimer cette indignation et j'emploierai même le mot de révolte. En revanche, je n'avais pas anticipé le dynamisme que cette mobilisation allait susciter. Je l'espérais, mais c'est toujours quand on lance quelque chose, il y a une part de Paris. On pense, on fait tout pour que ça réussisse, mais après, le succès dépend d'un bon alignement des planètes et ce succès, on l'a rencontré et on l'a rencontré d'abord avec les associations et les réseaux de femmes qui tout de suite se sont engagées, ont accepté de participer, d'être membre du comité de suivi, de porter le badge, de diffuser la campagne, de le faire vivre dans leurs réseaux respectifs, chacune dans son séquence dans la culture, le travail, le sport, la communication, l'entreprise, a participé à rendre visible le sexisme et en nous rassemblant, nous avons révélé la dimension systémique du sexisme. Je voudrais ici saluer tout particulièrement et avec beaucoup de gratitude les membres du comité de suivi pour leur engagement sans faille, le temps qui a été consacré, donné, au cours des six derniers mois. Rien n'aurait été possible sans vous, sans le comité de suivi, sans l'engagement des associations et des personnalités, c'était un plan ministériel, un peu, d'ailleurs, sans, un plan ministériel sans avoir toutes les caractéristiques d'un plan ministériel, d'ailleurs. Donc, c'était un objet un peu non identifié et ce qui a fait le succès, c'est que vous êtes les forces vives de ce plan et que la dynamique, c'est vous qui l'avez impulsé. De cette mobilisation est née une formidable force fédératrice qui a trouvé de l'écho auprès de toutes celles et ceux qui ont été touchés par cette campagne. Plus de 400 porteurs et porteuses d'initiatives ont rallié Sexisme, pas notre genre et ainsi ont donné jour à plus de 400 idées pour faire avancer l'égalité. C'est un merveilleux message d'espoir pour les droits des femmes dans notre pays. Alors que nous proclamions hier, avec des femmes du monde entier, le serment de Paris pour marquer notre détermination à faire face au mouvement obscurantiste qui s'agit de sur la planète, l'événement d'aujourd'hui nous montre que notre société est capable d'innover, de créer et de porter elle-même ces formidables avancées. Cette journée sera à l'image de ce qu'a été la mobilisation, joyeuse, colorée, pleine d'humour. Nous avons cette capacité, nous les féministes, à traiter avec humour les sujets graves et cette mobilisation qui s'est co-construite pendant six mois, c'est avec beaucoup de fierté que j'en ouvre aujourd'hui le point d'orgue cet après-midi dont le programme est à l'image de ce qu'ont été ces six mois. Nous sommes partis le 8 septembre d'un constat, d'un état des lieux. Nous arrivons aujourd'hui au lendemain de la journée internationale des droits des femmes avec des solutions concrètes que chaque citoyenne, chaque citoyen peut s'approprier dans sa vie quotidienne. C'est ce que vous allez découvrir au fil de l'après-midi à travers les différents ateliers animés par des associations engagées et nourries par les initiatives labellisées. Nous nous retrouverons en fin d'après-midi pour la remise des prix sexisme pas notre genre, une prise d'élan pour mieux dessiner les suites de cette mobilisation car c'est volontairement que nous n'avons pas conçu cet événement comme une fin mais bien comme un point culminant qui ne demande qu'à être dépassé, poursuivi, amplifié. C'est le synonyme d'une mobilisation. Avant d'envisager la suite, je laisse d'abord la place à Brigitte Grézy qui a participé activement tout au long de sa vie et de sa carrière à populariser le terme de sexisme et qui a œuvré avec vigueur au sein du comité de suivi du plan pour dresser le bilan de cette mobilisation et de ses impacts dans notre société. Merci. Merci beaucoup. Merci Laurence. Alors, on va se mettre au travail. Avant de passer au travail en atelier et en table ronde où vous allez travailler, on va avec Brigitte Grézy où elle est là, faire un petit peu le point justement sur ces six premiers mois. Parce que ce qui est intéressant dans cette entreprise, si je puis dire, au sens propre du terme, c'est que sexisme, c'est pas mon genre, c'est un travail de tous les jours. Hélas, c'est un travail qui ne s'arrête jamais. Enfin, peut-être qu'on en verra un jour à la fin, je ne suis pas sûre. Pas de mon vivant en tout cas, je le crains. Mais c'est très important justement de pouvoir faire ces points d'étape à la fois pour se donner du cœur à l'ouvrage et puis pour voir quand même le chemin qui reste à accomplir. Alors, avec Brigitte Grézy, on va faire un petit peu justement cet point d'étape, six mois après le lancement du plan d'action et de mobilisation contre le sexisme. La première question, tout simplement et très concrètement, Brigitte, quels ont été les impacts de ce plan six mois après ce lancement ? Est-ce qu'on a déjà des impacts concrets ? Le micro, c'est mieux. Voilà. maintenant, si tu parles fort, c'est mieux. Moi, je suis équipée. Oui, c'est l'avantage. Alors d'abord, ce que je voudrais dire, c'est quand même que c'est une démarche inédite. Inédite et vraiment atypique parce que nous toutes et tous, tant que nous sommes, nous travaillons sur l'égalité, sur des projets différents et nous le savons bien. Mais pour reprendre une expression de Madame la Ministre, on est tous un peu dans nos couloirs de nage. Donc, il y a le couloir des violences, le couloir de l'égalité, le couloir de la parité politique et finalement, nous n'avions pas beaucoup l'occasion de nous rencontrer. Alors, je ne dis pas qu'on est arrivé à une natation synchronisée, tout de même, je ne vais pas jusque là. Mais en tout cas, il y a eu manifestement des rencontres, des échanges et ça, c'est déjà un élément essentiel et très fructueux puisqu'on est quand même arrivé à 400 projets labellisés. Alors, il y avait trois enjeux. C'était rendre visible le sexisme, c'était donner à voir des femmes qui résistent et agissent et puis agir ensemble. Alors, c'était particulièrement difficile parce qu'il s'agissait de mettre en mouvement, alors évidemment, des projets d'égalité mais aussi le sexisme ordinaire. Et on sait bien que le sexisme ordinaire, c'est quelque chose d'extraordinairement difficile à mettre en avant puisque c'est précisément tous ces petits actes, gestes, etc., comportements qui, l'air de rien, infantilisent et fragilisent les femmes et qui créent une sorte de filet qui les ligote souvent dans des injonctions paradoxales et finalement qui les empêchent d'atteindre tout le champ des possibles. Alors, ce mot sexisme, c'est ça qui est formidable, il a été lu, il a été écrit, il a été prononcé des milliers de fois alors qu'il s'agit d'un mot tabou, d'un mot qui a mauvais genre. On lui préfère très souvent le mot de machisme ou de misogynie. Alors, premier succès fondamental, c'est que le mot a saturé l'espace médiatique alors que c'était un mot qui était très peu utilisé et on le sait très bien pourquoi, parce qu'il renvoie à l'interdépendance des hommes et des femmes et qu'il y a quelque chose d'un peu inconvenant de parler comme ça de la supériorité d'un sexe sur l'autre alors même que là, nous parlons d'un certain nombre d'actes et on verra comment. Alors, ce succès, donc déjà, de ce mot sexisme qui a, dans les mots, en quelque sorte, eu droit de citer, il se voit à trois niveaux. Alors, le premier niveau, c'est effectivement la mise en commun des acteurs. Ce plan, il a agi comme une sorte de conducteur de courant de la mobilisation. On avait les pouvoirs publics, les entreprises, les associations, la société civile, les citoyens, les citoyennes, tous ensemble. c'est vraiment un mouvement extraordinaire. Et puis, les thèmes. On a été de l'articulation des temps au sport, aux arts, à la culture, à la violence, aux droits sexuels et reproductifs des femmes. Et puis, un élément que je voudrais aussi souligner, c'était sérieux, mais c'était joyeux. Et on a une formidable invention langagière. Alors, simplement pour vous donner une idée, parce qu'il y a une créativité extraordinaire dans tous ses projets. Par exemple, Préjujix 200 mg, le médicament anti-préjugé. Et quittez-toi, un outil de sensibilisation sur les violences conjugales. Les Amazones du matrimoine, une résidence d'artistes qui a pour but de soutenir l'action des femmes. Bye Bye Blanche-Neige, un court-métrage pour déconstruire le mythe du prince charmant. Gladiatrice XYX, spectacle vivant qui interroge l'identité masculine et féminine. Sans qu'une tête, un spectacle pour déconstruire les stéréotypes. Sans qu'une tête. Sans qu'une tête. J'adore. Et puis, dans le dernier hackathon du 4 mars, on a aussi une application, moi que j'adore, qui s'appelle Georges, le deuxième texte, et qui est une plateforme web qui met à disposition des enseignants des textes, notamment en provenance des femmes. Alors, vous voyez, il y a eu déjà beaucoup, beaucoup de choses et d'énergie et de fédérations. et d'humour merveilleux. Et quelle bonne pratique vous avez pu identifier ? Quel changement de mentalité en quelque sorte ? Alors, moi, j'ai pu repérer peut-être 4 types de projets dans toute cette plateforme. Il y a premièrement les projets qui poussent vers le haut, c'est-à-dire qui sont là pour accompagner l'ambition des femmes, lutter contre le plafond de verre. Il y a toute une autre série de projets qui étaient plutôt pour essayer de soutenir, empêcher la chute, accompagner les violences, les femmes victimes de violences ou trop précaires. Il y avait aussi des projets troisième axe qui étaient là pour déplacer les représentations et notamment pour lutter contre les stéréotypes de sexe. Et puis, une quatrième catégorie de projets qui étaient destinées à mettre en avant des femmes, à montrer le talent des femmes dans des lieux et des secteurs où elles ne sont pas majoritairement, le sport, la culture, la politique, etc. Mais, ce que je voudrais dire, c'est peut-être au changement des mentalités et ça, je l'ai perçu vraiment très fortement l'autre jour lors d'une audition au Conseil de l'Europe quand on me demandait de parler de ce qui avait eu lieu en France dans les six derniers mois. C'est que je crois qu'il y a eu une libération de la parole par le phénomène des réseaux sociaux, des blogs et des sites, les payes en tout genre, paye ta blouse, paye ta robe, paye ta chnec, paye ta jupe, extraordinaire, qui montrent qu'il y a une réalité du sexisme par secteur d'activité et ça, c'est formidable, mais en même temps, qui montrent qu'il y a peut-être une forme nouvelle d'engagement démocratique, une forme nouvelle de militance par les réseaux sociaux que même si on descend dans la rue, on peut faire un acte militant. Et ce qui a été montré aussi dans tous ces projets, c'est que le sexisme, il a souvent partie liée avec le racisme, avec l'homophobie et autrement dit qu'il y a l'intersectionnalité qui est présente. Et puis, le dernier point sur ces changements de mentalité, moi, ce qui m'a frappée, c'est que ces témoignages sur les sites sont le plus souvent anonymes, comme si finalement, on avait peur d'une certaine façon de dévoiler le sexisme parce que le coût de la dénonciation est plus lourd que le coût de l'acceptation. Exact. Et pourtant, je crois qu'il y a dans notre société aujourd'hui le passage de la honte à la colère, de la peur à la colère. Et c'est ça qui est, je crois, très manifeste. C'est que petit à petit, alors même qu'on était dans le déni, le blanchiment, l'euphémisation du sexisme, oh, il m'a fait ça, c'est pour mon bien. On est dans une sorte d'évidence du caractère inacceptable du sexisme et finalement, eh bien, la loi du silence s'est levée d'une certaine façon et on passe de la peur à la colère, prenant la une, prenant la rue, prenant, il y a là un vocabulaire de barricade. Alors, trois petites questions pour terminer, si je puis dire. D'abord, est-ce que la mobilisation des acteurs est suffisante ? Deuxièmement, est-ce que cette mobilisation elle est un peu transgénérationnelle ? C'est-à-dire que ma génération plus les petites derrière qui arrivent et le dernier, c'est au-delà, est-ce qu'on peut imaginer une évolution du droit pour consolider tout ça ? Alors, je crois que tous les mouvements de fond, de progrès concernant l'égalité, ils doivent toujours s'appuyer sur deux jambes, c'est-à-dire d'une part la mobilisation des acteurs, l'énergie, la conviction et puis les textes, c'est-à-dire ce qui consolide dans les mots, dans le verbe, les avancées que l'on constate. Alors, bien sûr, c'est intergénérationnel, tout ce mouvement, mais il n'empêche, quand on voit ce qui se passe dans le monde, quand on voit le mouvement en Pologne pour les questions d'IVG, quand on voit les mouvements en Argentine pour les meurtres des femmes, en Russie pour la dépénalisation des violences intrafamiliales aux Etats-Unis, on voit bien que là, il y a toujours une menace sur le droit. Et donc, le droit est fondamental. Et juste, je voudrais dire cela, c'est que le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle, dont je salue les membres présents dans la salle, et avec Marie Becker, nous avons travaillé sur la notion de sexisme et nous avons débouché à ce que j'appelle tout bonnement une révolution juridique, puisque nous avons réussi à mettre le mot sexisme dans notre code du travail. Et nous avons donc l'agissement sexiste désormais, un agissement à raison du sexe qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Ceci est une innovation du droit extraordinaire qui va ouvrir, je crois, le champ à une prise de conscience plus forte des femmes mais aussi des juges et il doit être accompagné. Nous avons fait un kit pour agir contre le sexisme en entreprise. Il y a des travaux aussi pour le harcèlement de rue. Il y a des travaux dans chaque domaine pour essayer de lutter contre le sexisme. Et je crois qu'on est là dans une opération très équilibrée dont nous espérons qu'elle aura un suivi encore plus fort, c'est-à-dire à la fois ce changement de posture des victimes et des auteurs parce qu'il y a du sexisme passif comme il y a du télagisme passif et puis cette prise en compte par le droit. Merci beaucoup, Brigitte. Merci pour ces observations et ces encouragements. Je te laisse passer. Alors, on va aborder maintenant avant que vous n'alliez travailler parce que c'est vous qui allez travailler quand même cet après-midi, il ne faut pas non plus rigoler. une étape qui s'appelle « Je pitch, tu pitch » qui sont les témoignages des marraines et des parrains, des porteurs de projets. Pourquoi ce « Je pitch, tu pitch » ? Eh bien, rappelons simplement que le 9 novembre dernier, quand a été lancé l'opération, l'idée, c'était de faire vivre la mobilisation à travers des rencontres, à travers des duos, à travers des associations, entre guillemets, entre associations et marraines. 31 associations ont pu donc se présenter une vingtaine de parrains et de marraines et l'objectif, c'était de porter, de s'entraider, de s'épauler, de se soutenir. C'est ça aussi l'originalité de cette démarche. Et on va d'abord regarder un petit film qui nous présente tout ça et puis après, on fera intervenir concrètement des parrains et marraines, des marraines surtout. On vous écoute. Audace, compétence et bonne humeur étaient au rendez-vous du speed dating baptisé Je Pitch, Tu Pitch. Organisé par le ministère des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes le 9 novembre dernier à la Mutualité Française à Paris, la soirée regroupait une trentaine d'associations. Objectif, trouver une marraine ou un parrain grâce à un pitch, une courte présentation de leur projet. Pour être au top, elles ont été coachées par des membres des associations partenaires du plan Sexisme, pas notre genre. On a décidé de contrer les inégalités en femme dès la racine, en agissant dès la petite enfance. Un exercice pas toujours facile. C'est toujours un peu stressant, il y a un peu le concept concours qui peut stresser un petit peu. C'est pas le sujet qui est le plus difficile, c'est le fait de faire un pitch. Ce rendez-vous est placé sous le signe Sexisme, pas notre genre. Le plan d'action est de mobilisation contre le sexisme lancé par le ministère. L'idée, c'est que cette campagne contre le sexisme, elle se déploie sur tous les territoires et qu'elle donne de la visibilité à celles et ceux qui sont déjà engagés dans leur action, dans la lutte contre le sexisme, pour l'égalité entre les femmes et les hommes, contre les violences faites aux femmes, dans la réparation des traumatismes. Et ces associations n'ont pas été choisies par hasard. Elles ont toutes le label Sexisme, pas notre genre. Pour avoir le label contre le sexisme, on porte un projet pour l'égalité entre les femmes et les hommes, projet associatif qui va permettre de faire évoluer les choses. Après cet entraînement, les marraines et parrains sont entrés en piste. Yvette Roudy, Audrey Pulvar et de nombreuses personnalités impliquées dans la lutte contre le sexisme. Nous pouvons travailler ensemble pour faire entendre la voix de la lutte contre le sexisme parce que c'est un combat qui dépasse les frontières, les territoires, les cultures et les religions. On sait bien que les petites filles ferment leur horizon, s'autorisent moins de rêves et moins d'aspirations que les petits garçons et les jeunes filles par rapport aux jeunes garçons et il faut changer ça. Les porteurs de projets s'appuient sur les pitches efficaces. C'est vraiment dans un but post-traumatique et on n'agit pas avant, on agit après. Vous avez une idée du nombre de personnages de femmes de plus de 50 ans dans les fictions ? 15%. Ok, la moitié. On a 8%. Ça permet déjà pour nous de voir qu'on est au bon endroit et au bon moment parce que notre problématique résonne auprès de toutes les femmes de la société française. Ça nous oblige en tout cas à regarder notre projet aussi différemment parce que nous, on est dedans et ça nous oblige aussi un petit peu à sortir la tête et puis prendre un peu de hauteur. À la fin de la soirée, les associations ont découvert leurs marraines ou leurs parrains. Je vous présente Maria, votre marraine. Des rencontres essentielles qui font avancer la lutte contre le sexisme. Pour poursuivre, je vais appeler Blandine Métaillé que vous avez vue en pleine action sur la vidéo. Blandine est actrice, auteure, évidemment aussi. Alors que non, on ne dit plus auteur, on dit autrice ou auteureux. Enfin, on ne dit pas ce qu'on... Enfin, c'est un autre débat. Marraine de l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir. Elle est aussi membre de l'AFA, Actrice et acteur de France associée, association qui, évidemment, labellisait Sexisme, c'est pas notre genre. Et donc, voici Blandine avec Maudie Piau qui est la présidente de l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir et qui est évidemment aussi, chère Maudie, membre du Haut Comité à l'égalité femmes-hommes depuis 2015. Voilà, prends place, Maudie. Est-ce que tu as besoin d'un coup de main pour t'asseoir ? Non, tout va bien ? Voilà. Donc, micro, vous avez, tu vois, Blandine, tu prends ton micro devant toi. Voilà, c'est parfait. Et, une question toute simple, normalement ça suit, normalement ça suit. Un, deux. Oh ça suit, super. Oui, ils sont là, ils font tout, ils sont merveillés. Génial. Donc, Blandine, simplement, voilà, la rencontre avec Maudie et le choix d'avoir travaillé avec Maudie. Absolument. Donc, depuis plus de six ans que je joue ma pièce Je suis top sur l'égalité femmes-hommes et le sexisme dans le monde du travail, j'ai croisé évidemment sur mon chemin bon nombre de femmes et d'associations. Et la première fois que nous nous sommes rencontrés avec Maudie Piau, la première chose que j'ai regardée, c'est son chien. Voilà. Et en remontant, j'ai découvert, au bout de la laisse, une femme formidable, engagée, tenace, qui ne lâche rien. Aussi, quand Mme la ministre Laurence Rossignol m'a demandé d'être l'une des marraines de la campagne Sexisme, pas notre genre, j'ai choisi évidemment de marrainer FDFA, Femmes pour le dire, Femmes pour agir. Cette association réunit en priorité des femmes en situation de handicap, quelle que soit leur singularité, mais aussi des hommes en situation de handicap et des femmes et des hommes valides qui partagent les mêmes objectifs. Le but de cette association est de lutter contre la double discrimination qu'entraîne le fait d'être femmes et handicapées. Et avant d'être handicapées, elles veulent crier haut et fort qu'elles sont des femmes et des citoyennes. Un chiffre qui fait froid dans le dos. 80% des femmes handicapées subissent des violences. 4 femmes sur 5. Et quelle violence ! Ce que m'ont raconté Maudit et les bénévoles de l'association m'ont laissé sans voix. L'initiative labellisée présentée par FDFA dans le cadre de la campagne a été de mettre en place un numéro d'écoute spécialement dédié aux femmes en situation de handicap et qui subissent des violences voire des maltraitances. Le numéro d'appel est le 01 40 47 06 06. Ce numéro, il y a des écoutantes spécialement formées qui y répondent. Et au-delà d'une simple écoute, Femmes pour le dire, Femmes pour agir accompagne vers l'indépendance et l'autonomie. Voilà. La campagne Sexiste, pas notre genre se termine aujourd'hui et je profite de son temps de parole pour renouveler toute mon admiration et tout mon soutien à Laurence Rossignol pour cette initiative et tous les combats qu'elle a entrepris et féliciter chaleureusement elle et toute son équipe au ministère pour l'énorme travail accompli pendant tous ces mois. Oui, la campagne se termine, mais bon nombre de luttes sont encore à mener. Aussi, j'ai décidé de continuer à mariner FDFA et de la rapporter toute l'aide qui sera à mon pouvoir. Car comme je l'ai déclaré sur le site du ministère, tant qu'il y aura des femmes humiliées, harcelées, sous-payées, vendues, achetées, insultées, violées, battues, massacrées, l'égalité réelle entre les femmes et les hommes restera lettre morte. À peine un joli mot sur le papier, glacé. Merci. Merci, Blandine. Alors, Maudie, cette association Femmes pour le dire, Femmes pour agir, elle lutte, j'allais dire, enfin pas presque, mais contre une double peine, c'est-à-dire des femmes handicapées qui sont plus que les autres encore victimes de toutes les formes de sexisme et de violence. Tout à fait. Et vous ne pouvez pas savoir la joie que j'ai et l'émotion que je suis en train de vivre en ce moment d'avoir d'une part Blandine comme ma reine et Laurence qui a su écouter que les violences sont interdites et nous, femmes handicapées, nous ne voulons plus subir de violences. Nous ne voulons plus lire, entendre et voir que quatre femmes handicapées sur cinq subissent des violences psychologiques, des viols, des coups, des violences institutionnelles, des violences familiales, des violences alimentaires, des violences médicamenteuses. Nous, femmes handicapées, nous ne voulons plus de cela. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très émue parce qu'en prenant la parole avec Blandine qui est à côté de moi, nous allons devenir peut-être visibles et que peut-être chacun d'entre vous va apprendre par cœur ce fameux numéro 01-40-47-0606. Il faut que vous le reteniez et que vous soyez vraiment persuadés que ce que je dis est la réalité. On nous accuse de mensonge, on nous accuse d'exagérer. Non. Quatre femmes handicapées sur cinq subissent des violences. Allez voir notre site et vous pourrez lire ce que dit la Commission européenne. 80% de femmes handicapées en Europe subissent des violences. Ce n'est pas tolérable. Même si ces femmes handicapées se taisent, même si leur parole est close parce qu'elles n'osent pas. Violence au travail. Comment une femme handicapée peut-elle au travail dénoncer son chef qui se permet de la toucher, de l'embrasser, de lui parler avec violence ? Quelle femme handicapée est peu en milieu hospitalier ? Dénoncer le gynécologue qui l'a violée ? Dénoncer le brancardier qui l'a maltraité dans les longs couloirs hospitaliers ? Donc, soyez vigilants. C'est vous toutes et tous ici présents qui pouvez nous accompagner à ce que ces violences cessent. Les violences sont interdites. Tolérance zéro. Et nous, femmes handicapées, nous voulons avec vous parce que ce que n'est qu'avec la solidarité que nous pourrons faire que ces violences cessent, c'est avec vous toutes et tous ici, je vous demande vraiment d'être vigilants, d'aider l'autre à prendre la parole et surtout de croire les femmes handicapées. Elles ont besoin de votre accompagnement, elles n'ont besoin ni de compassion, ni de misérabilisme, ni de pitié. Ce que nous voulons, c'est que vous nous regardiez comme des citoyennes à part entière, comme des femmes dont l'identité n'est pas le handicap, mais la liberté, l'autonomie et la citoyenneté. N'oubliez pas 01 40 47 06 06 permanence téléphonique tous les lundis, tous les jeudis. Merci. Merci, Maudi. Merci pour pour cet enthousiasme. Blandine, je te laisse raccompagner Maudi avec, comment s'appelle le dernier chien ? Igloo, bien sûr. Igloo, pardon, excuse-moi. Oui, très bien. Oui, c'est normal, c'est parfaitement cohérent. Merci beaucoup. J'appelle maintenant Charlotte Girard, pardon, arbitre internationale de hockey sur glace et aussi qui représente l'association Interel, qui est marraine de la Fédération Française de Handball. Non, parce qu'à chaque fois je me trompe, c'est pour ça. C'est Simon Renouf, chargé de développement à la Fédération Française de Handball. J'ai bien dit cette fois-ci. Voilà. Alors donc, vous allez venir nous rejoindre sur scène et nous raconter un petit peu quel a été l'objet de cette rencontre. Alors évidemment, vous êtes blessés, c'est le sport. J'avais toujours dit que le sport, c'est très dangereux. Ah, de micro aussi. Ça marche ? Ça va marcher ? Ça marche, micro-genre. Oui, il faut faire attention. On dirait Robocop, là, ça fait peur. Oui, c'est fait pour. Ah d'accord, c'est une option. Alors, plus sérieusement, chère Charlotte, pourquoi vous avez choisi de mariner la Fédération Française de Handball sur un projet bien particulier ? Handball. Je l'ai redit ? Enfin, vous avez compris, quoi, de hand. De hand. De hand. et tout simplement parce que le sport, c'est un domaine que je connais bien et que je n'ai plus peur d'appréhender, même par ses côtés les plus obscurs, parce que les initiatives de mutualisation sont toujours porteuses de nouveaux projets et de nouvelles énergies, parce que la confiance en soi, elle vient aussi de la confiance qu'on met en soi, que les autres espèrent de vous. parce qu'ouvrir d'autres horizons, c'est toujours positif, le hockey sur glace, le hand. Mais je suis aussi marraine de l'entreprise, du cercle interelle, donc avec ces deux casquettes, je trouve que témoigner devant des femmes, c'est toujours porteur. Alors ça va être plein d'humilité que je dis, être un rôle modèle, c'est souvent important pour certaines. Je pense qu'un homme n'aurait jamais pensé prendre ses pincettes, pour dire ça. C'est clair. Mais en tout cas, j'ai eu des rôles modèles, je suis heureuse de l'être pour certaines et certains, parce que prendre des responsabilités, parfois ça fait peur, souvent. Alors savoir qu'on peut abattre toutes les barrières, tout ensemble, c'est toujours positif. Merci. Merci Charlotte. Alors, Simon, vous, vous allez nous raconter un petit peu justement ce projet porté par la Fédération française de Hand. pour donner plus de place aux femmes. Tout à fait. Alors, pour recontextualiser un petit peu, ce projet, il entre dans le cadre du plan de féminisation qui est porté par la Fédération depuis 2014, dans lequel on a souhaité accroître la place des dirigeantes dans les postes à responsabilité, parce qu'on partait du principe qu'elles pouvaient créer un environnement qui serait plus propice au développement du nombre de joueuses, d'arbitres, d'entraîneurs. Donc, on a vraiment pris ce parti pris-là et on a décidé de mettre en place une formation avec Femix Sport. Marie-Françoise, là-haut, vous pouvez retrouver l'association dans les couloirs, vous trouverez un stand avec de nombreuses infos. Voilà, on a mis en place cette formation avec notre institut de formation qui se nomme Réussir au féminin accès aux responsabilités. Et donc, cette formation, elle est essentiellement basée sur du développement personnel pour des femmes qui sont déjà en responsabilité dans des comités, dans des ligues, dans des clubs et qui aspirent à aller plus haut, avoir un vrai projet personnel pour vraiment avoir un rôle, être partie prenante dans les instances et avoir vraiment un rôle décisionnaire. Et donc, on a mis en place cette formation sur laquelle on a eu l'honneur d'être marainé par Charlotte que je remercie à nouveau. Et voilà, elle est venue intervenir sur notre session du mois de décembre. On était orienté sur la gestion de conflits, savoir dire non. et Charlotte, elle a permis aussi de voir qu'on pouvait savoir dire oui lorsque les portes étaient fermées, lorsqu'il y avait des barrières, qu'elle pouvait aussi passer par la fenêtre, cette expression qu'elle emploie souvent. Et elle a vraiment donné vie à cette idée d'oser, d'aller plus loin, d'être en capacité de surpasser ce sexisme au quotidien. Et ça a eu énormément de sens et on est très fiers d'avoir été marainé par Charlotte et on va continuer à avancer dans ce sens-là. Juste un petit chiffre sur la loi du 4 août. Aujourd'hui, l'ensemble de nos comités et de nos ligues ont minimum 40% de femmes au sein de leur CA. C'est une vraie volonté politique qui est portée par le président Joël Delplanque, Béatrice Barbus, aussi responsable du plan de féminisation. Et donc, ça a été décentralisé auprès des territoires. Et sans cette volonté politique-là, aujourd'hui, je pense que dans l'ensemble des fédérations, on a aussi ce projet-là et cette volonté-là. Sans cette volonté politique, on n'arrivera pas à avancer. Et voilà, aujourd'hui, on a 48% de femmes qui seront présentes sur la future liste du président Delplanque. Merci beaucoup, Simon. À ce stade, je voudrais poser une question à Charlotte et j'allais dire c'est à l'arbitre international de hockey sur glace à laquelle je m'adresse. Donc, arbitre international, par définition, vous voyez des hockeyeurs de toutes... Ou des hockeyeuses. Des hockeyeurs et des hockeyeuses. Alors, petite question, est-ce que les autres, dans les autres pays, il y a une espèce de regard comme ça un peu aussi, comment dire, sexiste, pour employer un mot simple, et qui a fait ses preuves qu'en France, sur les femmes qui font du sport et du hockey ? Toujours cette grande différenciation entre l'ancienne Europe et le nouveau continent, les Etats-Unis. Certains regardent d'abord les compétences avant de regarder le genre. Vous voulez dire qu'aux Etats-Unis ou au Canada, pour dire les choses crûment, ils sont moins sexistes qu'en France pour payer au hasard ? Très clairement, quand je dis que je suis arbitre olympique aux Etats-Unis, on me déroule un tapis rouge. En France, la seule réponse que l'on me fait, on me dit « Ah oui, mais c'est des filles ». On n'imagine pas que vous puissiez arbitrer des compétitions avec des garçons. Exactement. Voilà, c'est formidable. Bon courage, continuez. On vous soutient. Allez-y. Ne lâchez rien. Merci. Et merci beaucoup, Simon, d'être venu nous parler de cette merveilleuse initiative. Alors, on va séparer provisoirement. D'abord, parce que vous avez du travail. Il y a des ateliers partout. Donc, vous avez le choix. Vous avez l'embarras du choix. Je vous rappelais tout à l'heure le nombre d'ateliers qu'il y a. Il y a des ateliers sur les négociations salariales, le sexisme au travail, l'égalité dans le sport, les violences de genre, la part des femmes dans les exécutifs, la place des femmes dans l'art et la culture, prendre la parole dans une réunion publique, décrypter et déconstruire les pièges de la communication. Et ici, en plénière, on parlera d'Internet et du cyberharcèlement. Donc, au boulot, si je puis dire. Et nous, on se retrouve à 18h30 pour les discours de clôture, les remises des prix, les embrassades et tout ce genre de choses. Allez, à tout à l'heure. Et merci d'être là. On va lancer les débats, si vous voulez bien. Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. C'est à moi que revient l'honneur d'animer cette table ronde organisée ce jour par le ministère des Familles, de l'enfance et des droits des femmes. Je m'appelle Pierre-Evginet, je suis co-rédacteur en chef du magazine Famici et ailleurs. L'objet de cette rencontre est donc Internet, outil d'émancipation ou de contrôle des femmes. Alors, quand on pose une question ainsi, évidemment, c'est que la réponse est sans doute un peu les deux. Je me suis amusé en préparant cette rencontre à reprendre nos magazines passés depuis un ou deux ans et en faisant le constat qu'en fait, un sujet sur trois à peu près que nous abordons concerne, de près ou de loin, Internet, la toile, ce qui s'y passe pour le meilleur et pour le pire. Il y a d'abord, à mon sens, cette formidable ouverture d'Internet, notamment au niveau international, la possibilité de diffuser des idées progressistes, des avancées au-delà de nos frontières vers des femmes qui n'ont pas accès à ces droits. Et je pense qu'on n'en parle pas assez. Il y a possibilité pour nous aussi, quasiment en temps réel, de récupérer des bonnes idées, des bonnes pratiques venues d'ailleurs. Concernant l'IVG, par exemple, on l'a vu avec l'actualité il n'y a pas très longtemps, mais les plateformes d'information digitale, numérique, constituent toujours, c'est vraiment un formidable vecteur de sensibilisation au national et à l'international. Il n'y a pas que les Françaises et les Français qui consultent les sites francophones, en fait. Je pense aussi à une actu toute récente en termes de bonne pratique que j'ai vue il y a deux jours, je crois. L'Inde, dans lequel on sait, c'est un pays qui est particulièrement délicat en ce qui concerne le sexisme, les violences faites aux femmes. En Inde, en fait, ils utilisent le numérique depuis peu pour développer des outils à destination des garçons pour leur inculquer l'égalité et combattre les stéréotypes. Il y a bien sûr aussi toute cette mobilisation, je crois que la mobilisation féministe a beaucoup, beaucoup évolué du fait, grâce à Internet. Je ne peux pas aujourd'hui ne pas parler de la journée d'hier avec cette idée peut-être un peu saugrenue qui a été émise il y a quelques temps, quelques semaines, en fait, en Amérique latine par les féministes de Niuna Menos avec cette idée de grève mondiale des femmes qui a été reprise et amplifiée par la Women's March et qui est arrivée très très vite ici. Alors ça a eu lieu, ça n'a pas eu lieu, mais en tout cas, il y a eu un mouvement qui a été propagé comme ça grâce à Internet. Alors les actions menées si et là, on l'a tout à l'heure dit, j'ai vu que Brigitte Grézier a beaucoup insisté là-dessus, sont aujourd'hui innombrables sur Internet en faveur des droits des femmes. Mais de plus en plus, il faut bien le dire, en fait, cet espace d'échange, de socialisation voit naître le pire et un pire qui se développe. L'anonymat, l'immensité du web, en font de facto, aujourd'hui, une espèce de zone de non-droit qui est insuffisamment contrôlée, insuffisamment modérée et où les femmes sont des cibles privilégiées. On l'a vu avec le développement des sites anti-VG. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce qu'on va y revenir dans ces premiers échanges. Je pense aussi au revenge porn, ces images de l'intimité qui sont dévoilées ainsi et données en pâture au plus grand nombre. L'actualité récente, c'était ce groupe Facebook, Babylone 2.0, dans lequel il y avait quand même plus de 50 bonshommes qui étaient là et qui échangeaient des photos de leur conquête avec souvent des commentaires. Il y avait un peu une course à l'immonde au niveau des commentaires. Il y a quelque temps, dans Famici ailleurs, on a diffusé un grand dossier, je sais que nos amis de Clara Magazine l'avaient fait également il y a quelque temps, sur l'univers du jeu vidéo, les gamers, les gameuses, enfin les gameuses, principalement les gamers en tout cas, dans les fêtes qui s'approprient ce monde, une espèce d'entre-soi testostéroné dans lequel on veut exclure toute présence féminine. Et plus largement, ce qu'on constate aussi, c'est que dans les chats, dans les plateformes d'échange, trop souvent, dès qu'une femme met en avant sa situation, son vécu, si par malheur elle ose revendiquer sa présence, un avis différent, minoritaire peut-être, par rapport aux personnes qui échangent, et si au sacrilège elle parle de sa soif d'égalité, elle s'expose immédiatement à un déchaînement d'insultes, de menaces, et avec parfois de véritables drames à la clé. Alors, face à ces dérapages, à chaque fois, il y a des réactions, des réactions féministes, des réactions de militants, qui réagissent par rapport à toutes ces agressions, toutes ces violences. Et j'ai parlé des jeux vidéo, par exemple, aujourd'hui, il y a des gameuses, des gamers, qui ont vu, ont compris la gangrène, en fait, qui vérole ce monde aujourd'hui, et qui oeuvrent, qui militent, qui agissent, malgré les menaces, malgré les insultes, pour faire changer la donne. Tout à l'heure, Brigitte Grézi en a parlé, il y a toute la série des payes, payita, derrière le payita Schneck qui avait été lancé il y a quelques années par Anaïs Bourdet, avec, je crois, le dernier né, sauf errant de ma part, le payton troll d'Éloïse Bouton, qui met en avant tous ces tweets et ces messages assez immondes qu'on met en avant et qui dévoilent un peu ce qui se passe sur la toile. Bref, et pour conclure ce petit propos introductif, on le voit, les anti-égalités sévissent extrêmement fort sur la toile. Face à ça, les pro-égalités réagissent de façon tout aussi vive et de plus en plus. Et aujourd'hui, Internet, entre ces deux camps, est devenu un véritable champ de bataille avec de nombreuses enjeux. Alors, Internet, outil d'émancipation et de contrôle des femmes, cette table ronde sera scindée en deux parties. Dans un premier temps, en prenant l'exemple des droits sexuels et reproductifs et de la diffusion de la pornographie également, nous attacherons à voir comment faire pour que la toile soit un espace qui permette surtout d'envisager un accès plus large au droit, un accès plus large à l'information. Et ensuite, dans un second temps, nous tenterons de voir comment concrètement empêcher les violences, notamment envers les femmes, sur cet espace d'échange et de socialisation. Donc, pour cette première table ronde, nous avons la chance d'avoir avec nous Daniel Bousquet. Vous présidez depuis janvier 2013 le Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Vous avez été militante du planning familial puis à la tête du centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Vous avez ensuite été élue députée. vice-présidente à l'Assemblée nationale et de sa délégation aux droits des femmes et vous avez particulièrement travaillé sur la lutte contre le système prostitutionnel, les violences de genre, l'IVG et la contraception. Ovidi, vous êtes réalisatrice. On vous donne notamment deux reportages en lien avec notre thématique du jour. Pornocratie, les nouvelles multinationales du sexe qui est le plus récent et puis il y a deux ans sauf erreur de ma part. À quoi rêvent les jeunes filles ? Un documentaire sur les femmes qui ont grandi avec Internet et du coup le rapport à la sexualité influencé par cette exposition via Internet. Et enfin, Thomas Romer, vous êtes président de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, une association qui est récente et qui a pour vocation d'accompagner et responsabiliser toute la communauté éducative, les parents, les enseignants, tout le monde adulte, afin de mieux protéger les enfants en adoptant une démarche en ligne responsable. Daniel Bousquet, je me tourne d'abord vers vous. Le HCE a émis plusieurs recommandations liées à Internet dans ses rapports sur l'éducation à la sexualité, sur l'IVG, entre autres. Je profite de votre présence pour vous poser une question très large pour lancer un peu ce débat, ces échanges. Pourquoi, selon vous, Internet joue-t-il un rôle central en matière d'accès au droit, en matière d'accès à l'information pour les femmes et quels sont, selon vous, les enjeux majeurs, j'allais dire de l'avenir, mais non présents, immédiats ? Merci, bonjour. Vous posez une question importante qui a été au coeur de deux des travaux que nous avons menés en 2013 et en 2016. Le premier travail concernait l'accès à l'IVG. Et sur la question de l'avortement, eh bien, nous avons, dans des semaines récentes, entendu des débats à l'Assemblée nationale dont on avait l'impression qu'ils sortaient d'un autre siècle. On avait l'impression qu'on était remontés 50 ans en arrière lors du débat qui s'est fait sur l'extension du délit d'entrave à l'IVG, donc sur Internet. Étendre le délit d'entrave sur Internet, c'est une préconisation que nous avions déjà formulée en 2013 puisque notre rapport date de 2013 sur cette question. Alors, nous faisions ce constat qui était valable à l'époque mais qui, bien sûr, est encore valable maintenant, que Internet constitue, dans le domaine de l'accès à l'avortement, un outil privilégié d'information sur la santé en général puisque une étude qui date déjà de quelques années montre que 60% des jeunes filles cherchent sur Internet les informations dont elles ont besoin concernant leur santé et c'est 40% peut-être pour les garçons et comme cette étude a quelques années, ça veut dire que vraisemblablement, la prévalence a augmenté aujourd'hui. Donc, on peut émettre l'hypothèse que si, effectivement, la santé est un sujet qui déjà conduisait les jeunes femmes à regarder Internet sur un sujet aussi tabou que l'IVG, à l'évidence, c'est Internet qui apparaît comme la première source d'informations pour se renseigner sur les délais qu'indique la loi, sur les méthodes d'IVG qui existent parce que vous savez qui existent l'IVG par aspiration médicamenteuse, enfin, je ne rentre pas dans les détails et puis sur les lieux où on peut pratiquer des IVG et sur les ressources. Alors, le constat que nous avons fait c'est que jusqu'à une période récente les sites anti-IVG étaient ceux qui étaient les mieux référencés sur la toile. A partir de ce constat donc, ces sites donnaient une information orientée, c'est-à-dire qu'en ayant repris l'apparence des sites officiels, ces sites-là donnaient une information qui était contre-productive, c'est-à-dire qui avait pour objectif de culpabiliser les femmes et de leur montrer qu'il leur était bien préférable de faire autre chose que d'avoir accès à un avortement. Le risque étant pour les femmes lorsqu'elles étaient effectivement décidées à aborter que cela les orientait vers de fausses pistes de recherche et qu'elles risquaient de ne plus rentrer dans les délais qu'impose la loi française. Voilà. Donc, notre rapport avait conclu à l'exigence d'avoir un site officiel bien référencé et qui donne des informations objectives sur ce qu'est l'IVG, sur ce que ça produit, sur quels sont les délais, enfin, les informations objectives, auxquelles toute femme qui veut accéder à l'IVG doit avoir droit. Alors, ce site qui s'appelle ibg.gouv.fr a été lancé et puis ensuite il a été modernisé en 2015 et il a été complété par une ligne de téléphone nationale. Je ne sais pas si le numéro est écrit parce que tout à l'heure quelqu'un... Alors, je vais vous dire le numéro si vous en avez besoin. 0800 08 11 11 je fais tout à l'heure comme maudit et cette ligne donc est gérée par le planning familial. Ce site accueille en moyenne 65 000 visites par an et il garantit une information objective permettant à toutes les femmes où qu'elles habitent et quelles que soient les pressions qu'elles peuvent subir par ailleurs de pouvoir avoir accès à l'information dont elles ont besoin. ça veut dire qu'on constate à travers cet exemple-là que pour l'accès au droit internet c'est un formidable recours et un formidable levier. C'est exceptionnel parce que c'est le mode d'accès des jeunes à l'information et que dès lors qu'on a des sites qui donnent les bonnes informations des informations on va dire officielles en tout cas des informations objectives ça permet effectivement de couper court à tous les sites fallacieux qui essayent d'induire les femmes en erreur. A l'occasion des 42 anniversaires de la loi Vell nous avions fait un point sur ce qui avait été amélioré en matière d'IVG dans les quelques années qui viennent de s'écouler et il y a eu autant d'avancées législatives que réglementaires que financières autant on est capable de dire quelquefois ce qui a été fait est un peu insuffisant autant dans le domaine de l'IVG je crois qu'on peut se féliciter largement de reconnaître toutes les avancées qui ont été menées néanmoins il ne faut pas oublier que l'IVG reste un sujet qui même s'il est largement accepté en France reste encore en but aux oppositions flagrantes des groupes réactionnaires liés comment on va dire ça à la manif pour tous et autres mouvements et que ces gens là continueront à se battre pour mettre en place des sites de contre-information contre les droits à des femmes c'est pour ça que je dis il faut continuer à être vigilant et le 16 janvier dernier donc il y a eu l'adoption vous le savez de cette extension du délit d'entrave à l'IVG sur internet je crois que c'est une avancée extrêmement importante j'espère que ça va obliger les détenteurs les auteurs de ces sites qui travaillent dans l'obscurité et qui ne font pas du tout preuve de transparence à être obligés d'indiquer quels sont leurs objectifs et à clarifier au fond le fait qu'ils ne donnent pas une orientation neutre mais qu'ils donnent une information orientée et négative au delà de l'avortement je crois qu'il est je ne sais pas où j'en suis dans mon temps c'est bon d'accord très bien il est important de dire aussi que en matière d'éducation toutes les formes d'éducation à la sexualité internet reste ou est pas reste est aujourd'hui le mode comment dire l'endroit où les jeunes vont après leurs copains et copines qui sont quand même toujours les vecteurs privilégiés mais après les copains et copines c'est sur l'internet que les jeunes vont chercher toutes les informations dont ils ont besoin sur des sujets qui les intéressent qui les inquiètent parce que le système éducatif est censé accorder trois heures par an à tous les élèves des plus petits aux plus grands mais c'est pas le sujet qui nous importe aujourd'hui nous c'est internet et bien donc ces élèves qui pour un certain nombre d'entre eux n'ont pas cette information à l'école parce que l'école ne remplit pas toujours ce qu'elle devrait faire dans ce domaine là et bien ils vont effectivement regarder sur internet l'apprentissage au fond quand on tape par exemple comment faire l'amour et bien on a me dit-on 20 millions de réponses comment sur quoi taper comment faire alors sachant que parmi toutes ces sources d'informations on trouve des informations erronées des informations culpabilisantes et des informations qui sont profondément ou bien sexistes ou bien anti-égalité je prends un exemple sur un site qui donne des informations erronées par exemple une jeune fille pose la question de savoir si le rapport sexuel auquel son petit ami la contrainte est un viol et la réponse est ah non 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 si vous êtes ensemble c'est pas un viol voilà non vous êtes ensemble donc c'est pas un viol alors que vous savez que le viol existe entre époux quand il y a un rapport sexuel non consenti deuxième exemple un jeune homme se tourne vers le site d'Octissimo parce qu'il a eu un rapport protégé avec sa copine et il cherche à savoir si comme c'est une première fois elle peut être enceinte la réponse qui lui est apportée et c'est la seule c'est ah ben vous avez vraiment fait n'importe quoi ce qui va vraiment l'aider anti-égalitaire quand on tape homosexualité arrive automatiquement le site oser en parler oser en parler qui va proposer et aux parents et un jeune un parcours pour changer d'orientation sexuelle anti-égalitaire aussi parce que qu'il le cherche ou qu'il ne le cherche pas un jeune peut tomber sur des images pornographiques alors dans les images pornographiques qu'est-ce qu'on va voir on va voir des corps parfaits on va voir des organes sexuels totalement épilés ou bien dans des proportions hors normes je vais dire sans rentrer dans les détails et des pratiques sexuelles inhabituelles qui vont impacter la représentation que ces jeunes vont avoir de la sexualité parce que pour un certain nombre d'entre eux qui ont 12 ans 13 ans 15 ans peut-être ils n'ont jamais tenu la main de leur petite copine et peut-être ils ne l'ont jamais embrassée et ils vont être confrontés à ces images non pas qu'il s'agisse de morale je ne fais pas du tout une lecture moralisatrice je fais une lecture féministe en disant que les contenus qui sont largement accessibles sur internet par les adolescents et par les adolescentes et bien sont en opposition je dirais ou en tout cas contreviennent ou en tout cas ne conviennent pas à la société égalitaire que nous voulons c'est à dire une société dans laquelle la sexualité est partagée à égalité entre les femmes et les hommes dans les différences que nous avons nous sommes gros petits nous ne sommes pas parfaits etc or c'est pas ça que montrent les sites en question donc je conclurai en disant que bien entendu je ne souhaite pas du tout dire que internet c'est le grand méchant loup pas du tout loin de moi je pense que comme ça a été dit tout à l'heure par Brigitte Grézy au contraire les réseaux féministes sur internet sont des facteurs formidables de mobilisation d'éducation de sensibilisation et d'information simplement ce qui est important c'est qu'on puisse avoir des sites fiables qui donnent une véritable information aux jeunes et non pas des informations qui sont qui sont des véritables contre-vérités je parlais tout à l'heure du site et je vais conclure là-dessus vraiment du site ivg.gouv.fr je pourrais aussi citer le site onsexprime.fr qui vise directement les jeunes qui utilisent le même vocabulaire que les jeunes et on sait à quel point c'est important parce qu'il faut être capable il faut qu'ils puissent comprendre complètement ce que l'on veut dire on y parle de plaisir de plaisir partagé ou pas on y parle de sentiments on y parle d'anatomie et à côté de ces sites qui sont des sites qui contiennent des choses objectives on trouve et cela a été très bien dit tout à l'heure de nombreuses blogueuses de nombreuses journalistes qui sont vraiment des militantes sur la toile et qui apportent des informations formidables dont les femmes ont besoin par exemple le site Mademoiselle que vous avez peut-être déjà regardé qui parle très très bien du plaisir féminin de manière très rafraîchissante très marrante puis il y a de nouveaux blogs qui effectivement dénoncent le sexisme au quotidien et puis vous avez donc le collectif féministe contre sévère harcèlement qui tout à l'heure va intervenir voilà donc internet c'est un terrain dont s'emparent les femmes et c'est tant mieux ce qu'il faut espérer c'est qu'elles vont s'en emparer encore mieux pour dénoncer encore plus le sexisme pour aller vers l'égalité au fond ce qui est ce que nous souhaitons et les unes et les autres merci au vidi je me tourne vers vous Daniel Bousquet vient parler de plaisir moi j'ai été très marqué par votre documentaire il y a deux ans notamment par l'aspect cette notion de plaisir de désir je me rappelle certains propos où ces notions étaient complètement reléguées au second plan donc vous qui avez enquêté sur la question comment la pornographie influence-t-elle la construction sexuelle des jeunes et en particulier des jeunes filles qui après deviennent des jeunes femmes est-ce qu'on peut dire que les jeunes adaptent leur pratique sexuelle en fonction de ce qu'elles ont vu qu'elles en aient envie ou pas je reviens à ce postulat de départ sur le plaisir et le désir est-ce qu'on a une véritable contrainte du fait de ces injonctions diverses en fait alors c'est vrai que le point de départ d'Aquarev les jeunes filles qui est donc le documentaire dont vous parliez c'était qu'on avait on s'était rendu compte qu'on était inondé d'images à caractère sexuel qu'on n'avait jamais autant parlé de sexe qu'à l'heure actuelle on en parle sur la place publique on en voit dans les abribus dans le métro on en voit partout sur internet on en voit vraiment constamment et pourtant on n'a jamais aussi peu parlé de plaisir et de désir on parle de sexe en des termes de performance en des termes mercantiles mais finalement on s'attache assez peu à la question du plaisir et a fortiori du plaisir des différents plaisirs en tout cas des femmes et la pornographie finalement elle s'intègre dans ce grand tout c'est à dire la pornographie c'est pas un problème isolé la pornographie c'est le reflet d'une société c'est son reflet exacerbé c'est son reflet on va dire surexagéré mais si la pornographie évolue dans une société qui est sexiste alors elle même elle sera sexiste par exemple la pornographie aujourd'hui en 2017 n'est pas la même je sais pas en France que la pornographie au Japon qui elle même n'est pas la même que la pornographie au Danemark en 1969 etc. donc la pornographie c'est jamais qu'un reflet d'une société dans son ensemble ou éventuellement d'une petite communauté dans laquelle elle est produite ce qui fait qu'il peut y avoir différentes pornographies pornographies queer pornographies féministes etc. mais restons-en à la pornographie en général dite pornographie mainstream qui est donc le tout venant et qui elle est accessible en tout cas sur-accessible 24h sur 24 sans aucune limitation sur internet aujourd'hui ce qui a changé je dirais aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans c'est que avant je dirais un porno quand on en regardait un il y avait la notion de transgression qui entrait en jeu on savait qu'on faisait quelque chose de je dirais pas de pas bien mais d'un peu d'un peu coquin ou d'un peu hors norme en tout cas alors qu'aujourd'hui on se retrouve confronté à l'image pornographique sans parfois même le désirer c'est à dire on peut se retrouver vu qu'aujourd'hui il n'y a même plus sur les sites pornographiques les sites de streaming qu'on appelle les tubes vu qu'on ne demande même plus l'âge aujourd'hui il n'y a même plus écrit attention vous arrivez sur un site porno veuillez rentrer votre aujourd'hui c'est très frontal ce qui fait que Thomas en parlera Thomas Romère en parlera tout à l'heure ce qui fait que l'âge de l'accès à la pornographie a chuté à 11 ans avant c'est vrai qu'on était sur des âges un petit peu plus élevés avant c'était des adolescents qui allaient piquer la VHS de papa aujourd'hui c'est n'importe quel gamin de 11 ans qui même sans vraiment trop comprendre où il débarque peut se retrouver devant une image de sodomie en gros plan donc c'est vrai que ce qui a changé par rapport à ça c'est la fréquence de confrontation aux images effectivement ce n'est pas la même chose de regarder un film pornographique une fois tous les 6 mois que de se retrouver je dirais avec aussi fréquemment confronté aux images on parle quand même pour ces tubes on parle de quelque chose comme 200 milliards de connexions par an je veux dire c'est un chiffre qui donne vraiment le tournis quand je travaillais sur l'autre documentaire Pornocratie on était à peu près à 100 milliards par an en l'espace de 2 ans on est passé à 250 milliards par an je veux dire chaque année ça augmente ça veut dire l'année prochaine on sera à quoi ? 350 milliards de connexions par an je veux dire c'est vraiment important ça veut dire que tout le monde j'ai même pas essayé de faire le ratio le calcul par habitant sur la planète mais je veux dire c'est relativement conséquent donc de fait quand on se retrouve fréquemment confronté aux images et bien elle nous influence forcément on intègre petit à petit les stéréotypes qui sont représentés au même titre que la publicité que le cinéma que n'importe quoi la publicité on est confronté à la si on regarde par exemple je sais pas une pub pour une crème minceur une fois tous les mois quelque part on peut réussir à ne pas être influencé si on est confronté en permanence aux images de minceur et bien forcément même si on se dit on arrive à déconstruire à peu près le discours il n'empêche que ça va quand même nous attaquer au plus profond de nous-mêmes la pornographie c'est la même chose plus on regarde ces vidéos qui sont peu ou prou tout le temps les mêmes avec quelques variantes ça commence en général c'est le tour du propriétaire on passe par tous les trous en fait c'est fellation vaginale anal et hop on remonte éjaculation faciale une fois qu'on a bien fait tout le tour du territoire et bien du territoire dont on a pris possession et bien on revient au point de départ après il peut y avoir des variantes il va y avoir deux garçons trois garçons ça va être une double pénétration une triple pénétration etc etc mais grosso modo c'est à peu près tout le temps la même chose et on se rend compte que finalement il y a une très grande pauvreté des différentes sexualités représentées à l'image ce qui fait que on va avoir des centaines de milliards de vidéos mais finalement on va avoir très peu de vidéos par exemple avec une fille qui a ses règles ça c'est le tabou c'est à dire par exemple on va avoir des vidéos avec des tonnes de double pénétration etc mais jamais 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 on va avoir une goutte de sang parce que oh là là c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas dépasser il va y avoir des sexes qui sont représentés qui sont lisses et sèches comme des tirelires il n'y a rien qui dépasse les petites lèvres ne dépassent pas il n'y a pas de poils il n'y a pas de sécrétion c'est presque c'est entre la tirelire et le sexe d'enfant on ne sait pas trop ou la poupée gonflable quelque chose de vraiment très plastique et donc à force d'être confronté à toutes ces images forcément on les intègre et après ça devient extrêmement compliqué de déconstruire tous les stéréotypes auxquels on est confronté et au niveau vous qui avez enquêté sur cette question au niveau de vos préconisations pour lutter face à ce que vous venez de dénoncer qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour endiguer ces centaines de milliards de connexions et notamment avec le public le plus jeune en fait internet puisque c'est la question du jour est-ce que c'est un outil d'émancipation ou est-ce qu'au contraire c'est un outil pour une nouvelle forme d'aliénation l'internet c'est le poison et l'antidote en fait c'est-à-dire qu'effectivement on va trouver ces centaines de milliards de vidéos mais à côté de ça on va voir émerger un féminisme 2.0 qui va de plus investir le territoire enfin les champs de la sexualité qui va de plus de plus en plus se pencher sur ces questions-là il y a depuis début 2010 il y a eu trois vagues de porno féminisme et depuis début 2010 on voit une nouvelle vague de porno féminisme qui est investie par des jeunes filles donc on va dire des 18-25 qui ont grandi avec internet entre les mains il va y avoir aussi les blogs il va y avoir aussi sur les réseaux sociaux il y a vraiment un féminisme émergent sur les réseaux sociaux qui fait un peu je dirais presque la police on a vu moi je pense que les réseaux sociaux ont permis d'ouvrir des discussions autour de la question du slut-shaming le terme slut-shaming c'est finalement un terme qu'on n'emploie que depuis très peu de temps c'est quelque chose qui fait vraiment partie de la réflexion féministe que depuis très peu de temps avant on était un peu binaire genre tout ce qui est représentation sexuelle c'est anti-féministe et puis etc là aujourd'hui on est plus dans ce questionnement là et je pense que c'est par exemple les questions de revenge porn qui ont fait émerger toute une réflexion autour du slut-shaming donc encore une fois il y a un poison et il y a un antidote derrière et je pense que moi je crois finalement aux ressources comment dire je crois finalement à cette réappropriation de l'internet par les féministes je crois vraiment que tout est possible tout est à faire et que oui certes on vit encore dans une société sexiste donc effectivement ce qu'on va trouver sur internet sera sexiste soit le porno ou autre chose mais il y a toujours une partie de la population pour lutter et ça va continuer comme ça et c'est très bien c'est le nouveau territoire de lutte donc évidemment il faut se battre avec les armes de l'ennemi il faut être sur place il ne faut pas négliger ça merci Thomas Romer vous êtes donc en charge je le répète de l'observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique alors pourriez-vous en préambule revenir très rapidement s'il vous plaît très très rapidement sur la mesure 7 du premier plan interministériel de lutte contre les violences faites aux enfants c'est une mesure je crois qui est prévenir l'exposition des mineurs à la pornographie alors ses composantes principales ses objectifs etc puis ensuite nous projeter du côté des solutions du côté de vos suggestions de vos préconisations vos axes de travail les bonnes pratiques que vous souhaitez pousser avec l'observatoire merci bonjour à toutes et à tous oui en effet une grande annonce a été faite la semaine dernière par madame la ministre puisque qu'on ne peut que saluer puisque pour la première fois et je trouve en plus que c'est tout un symbole qu'une femme s'empare de ce sujet et le courage politique de s'emparer de ce sujet ô combien complexe il a été annoncé la volonté de mettre en place des mesures destinées à limiter l'accès à la pornographie pour les enfants je dirais enfin alors concrètement qu'est-ce qui va se passer sans dévoiler beaucoup de secrets puisque les choses ont été annoncées l'idée c'est de mettre en place un groupe de réflexion puisque et de travail puisque ça ne pourra pas se faire sans asseoir les principaux acteurs responsables à la fois des tuyaux donc les fournisseurs d'accès les diffuseurs l'état aussi voire également analyser si le contexte et les textes législatifs dont on dispose sont suffisants s'il faut prévoir des aménagements et puis évidemment là c'est toute la gageur trouver des solutions techniques alors là des solutions techniques on va essayer de regarder un petit peu ce qui se fait ailleurs ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas et puis la France étant un pays très créatif je ne doute pas que nous parviendrons à essayer en tout cas de faire émerger des pistes et des réflexions qui je l'espère permettront enfin enfin de faire en sorte que ces images ces contenus qu'on évoque depuis de nombreuses minutes puissent n'être qu'une on va dire un outil de divertissement réservé qui est fait par mais pour les adultes et au niveau technique vous avez dans ces bonnes pratiques que vous avez observé vous pouvez nous donner quelques pistes parce que j'avoue que moi je ne le matérialise pas si vous voulez c'est assez c'est tout ce qui va être discuté il y a plusieurs pistes de réflexion il y a la notion d'accès payant donc de demander un accès de valider par un code de carte bleue le fait que les contenus soient accessibles il y a le fait de tout simplement rendre certains sites non accessibles sur la toile française comme on le fait déjà pour certains jeux d'argent en ligne il y a une commission qui a été mise en place l'Argel et qui fait en sorte en impliquant les fournisseurs d'accès de faire fermer les sites qui n'ont pas à avoir existence sur la toile en France donc je pense qu'on a déjà tout un tas d'outils et de choses qui existent il faut juste prendre le temps de se poser de faire ça sereinement sans précipitation et en même temps en étant vraiment dans un pragmatisme et une efficacité exemplaire parce qu'il y a un gros enjeu derrière et au delà de ces solutions techniques est-ce que votre observatoire a d'autres préconisations enfin je pense à la sensibilisation notamment alors oui moi je suis d'avis que sur la sensibilisation puisque j'ai fait pendant 15 ans une autre activité qui consistait à aller voir les enfants et les adolescents partout en France et je me suis rendu compte en essayant de faire preuve d'un peu d'autocritique qu'on manquait d'efficacité et d'ailleurs on est en train d'assister à un balancier un peu à tous les niveaux sur toutes les thématiques préventives en ce moment en France on manquait d'efficacité parce qu'on ne cessait pas à impliquer la communauté éducative et aller voir les enfants les ados c'est bien mais il ne faut pas oublier que les outils par lesquels ils ont accès à internet et notamment évidemment à ces contenus préjudiciables ce sont notamment les parents qui en sont à l'origine je ne connais pas beaucoup d'enfants de 9 ans qui ont les moyens de s'acheter un iPhone à 700 euros donc il y a une vraie responsabilité sans être stigmatisant vis-à-vis des parents mais plutôt avec une approche bienveillante essayer de leur montrer de leur donner des pistes de réflexion pour développer ce que l'on appelle au sein de l'Open une parentalité numérique qui s'adresse évidemment pas uniquement aux parents mais les grands-parents qui ont aussi un gros rôle à jouer les référents en fin de compte on a déjà un petit peu parlé même si ce n'est pas l'objet du débat c'est que l'éducation sexuelle et affective voilà on peut mieux faire on va dire on peut mieux faire c'était un peu l'objet du rapport qu'elle a rendu il y a quelques temps on peut mieux faire et on peut faire différemment et en cela je pense que en effet internet peut être un moyen un média stricto sensu qui peut permettre vraiment de toucher les jeunes et de faire passer des messages il y a par exemple on est en train d'essayer de développer un partenariat avec une initiative suisse que je vous invite tous à aller voir qui est une chaîne sur Youtube qui s'appelle Teen Spirit qui est faite par deux ados et on est en train de je suis en contact avec la productrice de cette chaîne qui chercherait à la pousser en France et c'est vraiment un bijou en termes de positionnement de ton il n'y a pas on est vraiment dans ce qui fonctionne auprès des ados et quand on les questionne ils sont vraiment très intéressés par ça à part ça en attendant que les choses avancent il faut aussi faire passer des messages de prévention et j'ai essayé d'entamer des initiatives où partant du principe que les parents ont beaucoup de difficultés et les éducateurs au sens large du terme à aborder et à parler de sexualité de la sexualité avec les enfants et les adolescents j'ai essayé de remettre les choses au niveau des images et partir du principe que les films pornographiques sont un sous-genre un genre cinématographique qui a des codes un peu équivalents au cinéma en termes de conception trucage montage maquillage fiction voilà on est dans un genre fictionnel et donc je suis allé voir des acteurs et actrices X qui ont accepté de jouer le jeu et de faire passer des messages face caméra en s'adressant aux parents aux enfants enfin aux adolescents pour leur dire voilà tout ce qu'on fait ce n'est pas la réalité ce n'est en aucun cas le reflet d'une sexualité c'est un film au même titre que vos enfants quand ils voient un film de Bruce Willis qui désigne 150 bonhommes par film ne vont pas reproduire ça ça ne sert à rien de s'inspirer de la pornographie puisqu'elle n'est pas le reflet de la réalité donc ça fait partie des initiatives qu'on est en train de mener et de pousser parce que je pense qu'à un moment il faut utiliser des moyens efficaces et je pense qu'en recentrant au niveau des images ça peut être un moyen pour les parents de plus facilement aborder ces sujets puisqu'on est vraiment au niveau du décryptage des images sans rentrer dans la logique mécanique de la sexualité qui en balance souvent beaucoup d'adultes merci merci beaucoup je vous propose maintenant de laisser la parole à la salle je ne sais pas si vous avez des questions avant de partir sur la seconde partie de cette table ronde alors j'aurais juste s'il vous plaît vos questions vos interventions si elles pouvaient se cantonner aux thématiques qui ont été abordées maintenant et non pas sur ce qui sera abordé tout à l'heure cyberviolence cybersexisme par rapport à nos trois intervenants intervenantes de maintenant question là-haut bonjour je suis Dorothée de l'association wifi j'avais une question à propos de l'influence du contenu pornographique sur les publics jeunes est-ce qu'on a des informations sur l'impact que ça a parce que vous avez tous les deux dit à quel point ça en avait mais est-ce qu'on a des informations factuelles sur les pratiques sur la vision est-ce qu'il y a des statistiques là-dessus je te donne le micro c'est très difficile à évaluer c'est pareil on manque de chiffres de manière effective sur la consommation réelle de porno par les enfants et les ados ça fera partie de l'objet d'une étude qu'on va sortir d'ici quelques jours avec l'IFOP on a questionné un échantillon uniquement de mineurs sur leur consommation effective de pornographie sachant qu'on est après ça souvent dans des pratiques de ce que moi je qualifie de radicalisation entre guillemets radicalisation au sens latin du terme c'est-à-dire qui sont propres à l'adolescence donc à partir de là vous allez avoir certains comportements extrêmes oui en allant faire de la prévention dans des établissements scolaires ça m'est arrivé de passer dans la ville de Neuilly-sur-Seine dans un établissement privé et qu'on me rapporte qu'une jeune fille de l'âge de 12 ans pratiquait des fellations à la récréation contre un billet de 5 euros à tous ses petits copains et n'avait pas l'impression d'avoir eu un rapport sexuel donc on peut se questionner quand on voit ça mais madame Bousquet et Ovidi l'ont très bien dit en fait la grosse problématique à l'heure d'aujourd'hui c'est que la pornographie est un moyen pour les jeunes en quête de réponses et de questionnements de trouver une réponse aux questions qu'ils se posent puisque force est de constater que ce soit les parents les institutions ne jouent pas pleinement leur rôle d'information et d'accompagnement à ce niveau là donc on peut mieux faire il y a des choses qui sont faites qui fonctionnent mais on peut aller encore plus loin et il faut absolument pallier à ce système qui fait que dès qu'on se pose une question quand on est ado sur la sexualité on va systématiquement voir voir des contenus pornographiques promus par ces fameux tubes qui eux-mêmes en plus reconnaissent ils l'avouent franchement sur des communiqués de presse aux Etats-Unis qu'ils contribuent à l'éducation sexuelle des enfants s'ils le revendiquent si je puis me permettre c'est vrai qu'on n'a pas vraiment on n'a pas une enquête de référence en revanche moi je suis toujours en alerte je récupère toujours des chiffres par-ci par-là j'écoute je regarde un peu ce qui se fait et il n'y a pas plus tard qu'il y a un mois un mois et demi il y a eu une étude pas terrible mais qui a été publiée qui a été pas mal reprise par la presse sur la sexualité des parisiens et qui était d'ailleurs c'était une étude IFOP mais à la demande d'un site porno qui s'appelait Camphore enfin qui s'appelle Camphore et il y a quelques chiffres comme ça moi qui m'interpellent genre par exemple 36% des parisiens et parisiennes pratiquent la bifle par exemple il y a des trucs comme ça que je vois passer je me dis tiens c'est intéressant parce qu'il y a encore quelques années pour moi la bifle c'était plus une blague de potage c'était plus une blague c'était un mot valise rigolo je ne pensais même pas que c'était vraiment une pratique et donc je vois ça 36% ah tiens c'est intéressant je me souviens aussi du moment de la madame demande c'est quoi la bifle ah bah bien je viens de poser la même question que vous c'est un mot valise contraction de bittes et gifles voilà c'est ça c'est ça il y a quelques quelques autres études un peu plus sérieuses comme par exemple le travail qui avait été fait par Michèle Bozon et Nathalie Bajot sur la sexualité en France et ce qui était assez intéressant aussi de voir c'est que plus on allait vers une population jeune et plus les pratiques étaient effectuées à contre-coeur le chiffre était plus important je ne sais plus si c'était les 18-25 ou je ne sais plus quelle était la tranche d'âge mais il y avait plus de personnes qui témoignaient d'effectuer des pratiques à contre-coeur que par exemple je suis désolée je ne me rappelle plus exactement des chiffres mais voilà que plus on était jeune plus on effectuait des choses à contre-coeur et ça c'est quelque chose qui me perturbe c'est pas tant de savoir que tiens en 2017 les gens pratiquent plus la fellation la sodomique avant ce qui me perturbe c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui le font à contre-coeur c'est cette notion là moi qui vraiment me chagrine alors est-ce que c'est l'influence directe de la pornographie ou pas probablement mais d'un côté la pornographie elle s'inscrit dans tout un contexte culturel qui fait que ça influence aussi les articles sexaux on va être abreuvé on va être inondé d'articles sexaux sur la pipe ciment du couple ou sur la sodomie bonne pour la santé mais en revanche on va avoir très très peu de réponses vraiment concrètes sur le plaisir et le désir en ce qui concerne le corps féminin ou en ce qui concerne les règles dont on parlait tout à l'heure il y a plein de choses qui demeurent encore extrêmement tabou donc c'est vrai que j'ai pas de référence en tête d'une enquête précise qui dirait depuis que le porno est arrivé il y a telle population de tel âge mais c'est comme un mouvement global moi je me souviens d'avoir fait d'avoir assisté à un débriefing d'intervenants scolaires ils venaient d'intervenir auprès d'une classe de quatrième c'était en Belgique et ils avaient mis en place un système de petits papiers c'est à dire les ailes pouvaient poser des questions anonymes il y en avait plein qui concernaient le poil c'était vraiment leur obsession est-ce qu'on est obligé de s'épiler ? et j'étais vraiment frappée parce que je me disais mince moi quand j'étais en quatrième je me posais des questions sur la perte de la virginité sur des trucs comme ça mais le poil c'était le cadet de mes soucis donc il y a plein d'indices comme ça qui nous laissent à penser qu'il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond ce que vous soulignez c'est pas quand même ces questions là on les retrouve je pense à la pipe ciment du couple c'est la une de grands magazines féminins en France complètement c'est pas un magazine porno qui le dit c'est pas à partir à l'arrière court sans répondre du tout pas du tout à votre question je voulais rajouter quelque chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure c'était que le porno le fait que les jeunes aient accès à beaucoup d'images porno donc je disais que j'avais moi une lecture féministe de ces questions c'est que la question du consentement pose une vraie question dans ces films là parce que ça n'est jamais une question posée et que dans la lecture féministe qui est la nôtre le consentement des filles n'est pas du tout quelque chose qui est sous-jacent ou attendu etc et c'est aussi dans ce sens là que ça construit des relations sexuelles qui sont en quelque sorte imposées aux filles et ça renvoie à la question que je j'ai dit à l'heure à la fille qui disait mon petit copain m'a obligé un rapport sexuel est-ce que c'est un viol on lui répond non mais ça c'est autre chose mais c'est aussi l'idée qu'au fond on n'a pas demandé l'autorisation des filles que les garçons sont là parce que parce que ce qu'ils voient c'est ça c'est la notion du consentement ça n'existe pas oui moi je pense qu'effectivement alors Corinne Vainqueur je suis responsable de cadre professionnel moi je moi qui je pense qu'il y a un problème d'éducation mais éducation je dirais un tout moi à mon époque où mes parents étaient très pudiques donc on ne parlait pas de sexualité on apprenait par contre à un jeune le respect de son corps à l'école il y avait ce qu'on appelle ces cours de morale qui effectivement ne font plus partie effectivement je dirais du programme donc quand on respectait son corps c'est à dire qu'effectivement on n'aimait pas les règles certes mais on savait effectivement qu'il fallait faire attention parce que si on avait des rapports on tombait en sept par exemple et je pense qu'effectivement c'est ce manque de respect puisque le corps est devenu un objet donc moi je sais qu'aujourd'hui à mon âge je n'accepterai pas par exemple qu'on me touche comme ça parce que je l'ai appris et je pense qu'il faudrait peut-être alors que nos parents on a avancé on a l'internet où la parole devait être plus libre au niveau des parents où il y a les outils donc je n'arrive pas à comprendre ce blocage qui en fait n'a pas été un frein je dirais pour nos parents d'il y a 40 ans qui nous ont permis effectivement d'apprendre ce respect de ce corps voilà c'est un diamant un corps c'est un diamant je ne sais pas on ne le balance pas comme ça et aujourd'hui en fait on a l'impression que fille comme garçon attention fille comme garçon c'est devenu un objet avant même d'aller je dirais sur internet on a ce portable justement qui est terrible où moi récemment j'ai reçu sur mon portable deux garçons mais à peine 9 10 ans ils étaient à la piscine mais ils ont même oublié le lieu où ils étaient et ils étaient en train de voilà le garçon était en train de voilà l'un derrière l'autre son camarade est en train de filmer et il a effectivement transmis à tout le monde c'est arrivé sur mon portal et je vous avoue franchement je ne l'ai pas transmis ça m'a fait de la peine pour ces enfants puisque je me suis dit mais là il y a un manque ils ne sont même pas au collège c'est à dire que là actuellement ils sont en primaire donc où allons-nous c'est à dire que c'est à la base donc il y a peut-être certes il y a beaucoup de réformes bon je fais je redéfais voilà parce que je veux faire la mienne mais est-ce qu'il ne fallait pas peut-être revenir à ces programmes d'antan à ce qui se faisait et qui marchait pour peut-être apprendre à un jeune parce que les éducateurs effectivement on n'en avait pas nous moi j'en avais pas qu'un corps ça se respecte c'est un respect et il faut faire attention effectivement à ne pas le lâcher effectivement comme ça je pense que ça sera à la base déjà depuis dans les petites classes merci madame si Vili vous souhaitait oui je me méfie moi toujours des notions de respect en termes de corps parce qu'en général ce sont des messages qui sont adressés aux filles enfin moi je me souviens que c'est un des premiers trucs qu'on m'a appris une fille qui fait ça c'est une fille qui ne se respecte pas et c'est quelque chose qu'on cette notion là toute cette morale finalement autour du corps c'est quelque chose qu'on transmet peu aux garçons d'ailleurs quand on parle par exemple d'hypersexualisation de la société on parle de l'hypersexualisation du corps des petites filles ou des jeunes filles on ne parle pas de l'hypersexualisation du corps des garçons et c'est vrai que c'est le corps des filles des jeunes filles des jeunes femmes qui sont surreprésentées dans la société de fait mais c'est en général cette notion de il faut se respecter ça peut aussi induire des notions de culpabilisation de culpabilité qui elles ne sont pas forcément souhaitables c'est dans ce sens là où je me dis ne revenons pas complètement trop en arrière non plus parce que sinon on peut retomber aussi sur des choses qu'on a réussi à dépasser et qui n'étaient pas forcément très très positives maintenant sur la question du corps objet et du numérique c'est vrai que aujourd'hui les réseaux sociaux là je parle pas de pornographie je parle plus de réseaux sociaux on est contrainte de capitaliser sur notre corps quand on est une femme plus que quand on est un homme quand on est sur les réseaux sociaux on se vend on vend une vie on vend du rêve on vend je suis allée en vacances à tel endroit j'ai mangé tel truc ce midi et chez les filles ça passe vraiment par une mise en scène du corps une mise en scène de soi qui est beaucoup moins présente chez les garçons et c'est vrai que à mon avis il y a aussi une réflexion à avoir là dessus pourquoi est-ce qu'on se sent obligé il ne faut pas interdire mais pourquoi est-ce qu'on se sent obligé quand on est une jeune fille de se mettre de poser en photo en bikini juste en bikini l'air de rien ou en culotte genre ah tiens j'ai rangé ma chambre et je suis en culotte comme par hasard ou ce genre de choses qu'est-ce qui nous pousse quel mécanisme dans nos têtes nous pousse à faire ça merci je crois qu'on va prendre une dernière question bonjour Mouton Bokessia du collectif féministe contre le cyberharcèlement et en tant que féministe on se posait la question comment on arrive à se réapproprier et son corps et sa sexualité sans que justement ça soit récupéré par cette société du spectacle qui très vite dépolitise la nudité ou apporte des significations qu'on n'impose pas forcément dessus en fait comment on arrive en tant que féministe à réclamer sa sexualité et son corps sans que ça devienne un spectacle pour les dominants voilà merci vous avez envie je crois je retourne le problème c'est que tout mouvement subversif ou tout mouvement révolutionnaire même en général est condamné à être récupéré par la société spectaculaire donc c'est compliqué moi je suis en ce moment dans une grosse remise en question sur la question du féminisme pro-sexe par exemple et au moment où j'ai fait Aguarev les jeunes filles je me suis dit mais est-ce qu'on se serait pas fait récupérer est-ce qu'on se serait pas fait avoir dans l'histoire parce que ce qu'on revendiquait c'était justement de parler plus de sexe d'en parler mieux de se réapproprier les médias pornographiques de finalement exposer notre propre vision de la sexualité sur ces territoires là et puis au final on se rend compte que 15 ans 20 ans plus tard on s'est un peu servi de nos discours et qu'on a été un peu trahi dans l'affaire et que finalement on a été récupéré à des fins mercantiles et que finalement nos discours sont complètement dénaturés et se sont transformés parfois en injonctions c'est-à-dire par exemple de tiens n'ayez pas honte de pratiquer tel truc aujourd'hui ça s'est transformé en pratiqué parce que sinon vous avez vraiment raté votre sexualité et c'est vrai que c'est compliqué c'est pour ça il faut rester vigilant après je réponds mais j'ai pas de réponse j'ai pas de formule miracle personnellement après si vous voulez répondre et au-delà de ça au-delà de ça sur certains comportements qu'on peut voir chez des adolescents et des adolescentes quand on les questionne il y a des jeunes filles qui vous disent spontanément moi le premier soir je fais la totale je fais la totale ah bon mais c'est quoi la totale et pourquoi parce que je comprends si après les garçons ils en parlent entre eux je vais soit apparaître pour une coincée soit et on en revient un peu à ce que disait Ovidi au final le curseur n'est pas simple à mettre entre cette liberté et ces droits acquis à pouvoir en effet en tant que femme pouvoir bénéficier d'une sexualité épanouie et être libre et en même temps de pouvoir pas envoyer des messages qui peuvent être mal perçus ou déformés ou mal l'interpréter par certains jeunes qui adoptent des postures du coup un petit peu radicales merci je vous propose enfin je vous propose on doit conclure cette première partie de table ronde merci beaucoup Daniel Bousquet Thomas Romère Vidy pour ces échanges et puis je vais appeler nos autres intervenants intervenantes donc cette deuxième partie de la table ronde sera consacrée aux violences psychologiques et sexistes sur internet comment les empêcher comment permettre l'égalité des sexes aussi dans la participation à l'échange sur internet pêle-mêle dans les sujets que nous allons aborder et un peu dans le désordre excusez-moi il y a le cybersexisme le cyberharcèlement les cyberviolences tenter de décrypter ce qui se cache derrière ces mots même si on croit les connaître en tout cas merci et voir les conséquences en fait pour les victimes comment essayer de rendre ces véritables vu l'expression d'un baillon numérique en fait pour un grand nombre de femmes sur internet donc comment les rendre inopérants et libérer la participation des femmes vraiment à l'espace numérique parler de la loi parler des sanctions prévues par la loi parler de la prévention avec les professionnels du secteur parler de la loi parler de l'application de la loi aussi je crois que c'est vraiment un élément assez essentiel et comment parvenir à ce que les signalements restent sans réponse en préparant cette rencontre moi j'ai repensé en fait à un exemple qu'on a publié il y a quelque temps c'était suite à il y avait une prise de position au Brésil d'une femme noire qui avait eu une prise de position extrêmement forte je ne me rappelle plus je vous avoue sur quel sujet et derrière on avait eu une espèce de déferlante de tweets qui étaient sexistes racistes le tout mélangé c'était assez immonde des appels au meurtre il y avait tout ce que vous voulez dedans et les associations antiracistes féministes avaient déposé plainte et voyant que rien n'était suivi des faits elles en ont eu marre et avec leurs petits bras dans leur coin et n'ayant pas les moyens de l'état brésilien elles avaient quand même réussi à identifier deux trois auteurs de ces tweets et aller jusqu'au bout de l'identification à savoir où ces gens habitaient elles avaient eu la formidable idée d'aller attraper toutes les affiches de co 4x3 à proximité des domiciles de ces gens et de placarder les tweets de ces gens en 4x3 à proximité de leur domicile tout en respectant leur anonymat c'est à dire qu'elles avaient juste barré le nom mais en fait les gars quand ils sortaient de chez eux ils avaient leurs tweets haineux en 4x3 un peu partout autour de chez eux c'est chouette c'est une action c'est une réaction enfin je pense qu'on sera toutes et tous d'accord pour dire que c'est dommage d'en arriver là il y a sans doute d'autres moyens enfin il doit y avoir d'autres moyens pour éviter ce genre de choses mais en tout cas ce qu'il y a de certain c'est qu'il faut agir il faut agir maintenant rapidement une femme sur 5 victime de cyberviolence doit à court terme fermer son compte et l'autocensure des femmes sur la toile consciente ou inconsciente concerne une femme sur deux alors pour évoquer ces questions nous avons avec nous cet après-midi Kumba Samake vous êtes cofondatrice du collectif féministe contre le cyberharcèlement collectif à qui j'ai emprunté les chiffres que je viens de donner je pense que vous les avez reconnus vous avez pour objectif de sensibiliser l'opinion et les réseaux sociaux au cyberharcèlement d'une part ensuite d'aider les victimes de les accompagner de les informer sur les recours possibles et vous mettez particulièrement l'accent dans vos actions sur l'intersectionnalité sur la double voire la triple discrimination triple violence des femmes quand elles sont d'origine étrangère ou par exemple quand elles ne sont pas hétérosexuelles Aurélie Latouresse vous êtes chargée d'études au sein du centre Hubertine Auclair le centre francilien pour l'égalité femmes-hommes qui a investi cette question du cyberharcèlement violence et autres depuis bien longtemps maintenant et enfin Alain Prallon vous êtes président du SinovIT la chambre professionnelle des TPE PME du numérique et vous êtes par ailleurs très attaché à la mixité des métiers du numérique alors Koumba Samake deux questions en fait à vous poser la première porte sur les conséquences de cette cyberviolence vous accompagnez les victimes de par votre expertise votre expérience votre action d'accompagnement des victimes que pouvez-vous nous dire des impacts du cyberharcèlement de l'ampleur de ce cyberharcèlement et ensuite au niveau des solutions je voudrais vraiment qu'on essaye de partir vraiment de partager ces solutions de façon concrète pour mettre fin à cette spirale qui est quand même pas très chouette en ce moment merci beaucoup comme vous l'avez comme vous l'avez dit à la base internet c'est un espace d'émancipation pour les femmes qui sont victimes d'oppression au quotidien mais malheureusement c'est devenu un espace d'oppression pour les femmes et vous pouvez répéter vos premières questions désolé c'était comme vous accompagnez les victimes de cyberharcèlement d'abord nous parler de ce que vous constatez chez les femmes qui ont été victimes de cyberviolence quelles sont les conséquences pour elles les conséquences pour ces femmes c'est qu'elles sont privées du coup d'espace d'émancipation et on peut facilement retrouver leur adresse leur numéro de téléphone leur lieu de travail leur école donc du coup elles sont privées d'espace d'émancipation et elles se retrouvent harcelées dans la vraie vie et elles sont souvent victimes du coup de dépression de déscolarisation quand c'est des jeunes femmes scolarisées certaines se suicident certaines perdent leur travail parce qu'elles sont vraiment elles ont vraiment plus d'espace pour exister donc c'est vraiment les conséquences du cyberharcèlement en général pour les femmes c'est vraiment tout ce qui est dépression et le repli sur soi d'accord vous soulignez elles sont identifiées l'adresse le numéro de téléphone qui est dévoilé comme ça sur la toile je vous avoue je suis étonné je sais mais je suis étonné quand même parce qu'on nous rétorque de l'autre côté que pour les auteurs c'est compliqué de les identifier donc ce serait plus compliqué pour les auteurs que pour les victimes il y a quelque chose que je ne comprends pas au niveau de cette identification souvent les harceleurs qui harcèlent en ligne s'y connaissent très bien au niveau de dans l'informatique en fait donc du coup souvent ils sont à plusieurs et donc ils peuvent très facilement du coup retrouver les adresses les numéros de téléphone quand c'est des jeunes filles souvent on appelle leurs parents on envoie la photo à leurs parents on retrouve où travaillent leurs parents en fait c'est vraiment juste en tapant le nom de quelqu'un sur Google par exemple on trouve plusieurs informations à son égard donc c'est en 2017 c'est vraiment pas compliqué de trouver le lieu le Facebook ou le numéro de quelqu'un d'accord et au niveau donc des solutions ce que vous préconisez ce que vous mettez en avant que faut-il faire pour faire en sorte que ces victimes n'existent pas en fait le premier même si c'est pas vraiment une solution préventive c'est aider les victimes quand même tout ce qui est victime blaming ça veut dire blâmer les victimes c'est vraiment à éviter parce que c'est comme ne pas reconnaître en fait leurs oppressions le deuxième ça serait d'arrêter de partager d'aimer de retweeter parce qu'on ne s'en rend pas compte mais il y a beaucoup plus de retweets de j'aime sur les photos que de signalements si toutes les personnes qui voyaient un contenu sexiste par exemple ou une personne harcelait quelqu'un signalait le contenu la photo partirait beaucoup plus vite et la troisième c'est vraiment former les professionnels les professionnels par exemple la police le personnel éducatif ou juridique c'est vraiment les mesures principales à prendre pour le premier point que vous avez souligné donc ça passe par des grandes campagnes de sensibilisation pour inculquer cette responsabilisation quasiment dès le plus jeune âge ne pas retweeter etc. oui c'est ça c'est vraiment important merci le centre Hubertine-Auclair a coordonné une enquête sociologique qui a été réalisée par l'université Paris-Est-Créteil il y a deux ans je crois à peu près auprès de jeunes de 12 à 16 ans sur les violences subies en ligne et hors ligne alors cette étude permet de comprendre comment garçons et filles ils sont confrontés et de révéler un peu la mécanique et l'ampleur sexiste du phénomène pouvez-vous nous présenter rapidement les principaux résultats de cette étude et dans la foulée peut-être les principaux comportements que vous voyez derrière que l'on identifie comme cyber-harcèlement cyber-violence oui merci bonjour à toutes et à tous alors concernant tout d'abord l'enquête qu'on a menée sur la question du cyber-sexisme on s'est interrogé sur le cyber-sexisme auprès des jeunes principalement et pour commencer on pourrait dire que finalement on l'a dit déjà dans la table ronde précédente aussi les filles et les garçons sont actifs sont très présents en ligne c'est vraiment un espace de sociabilité on parle de sociabilité digitale qui est très présent mais les filles et les garçons ne sont pas soumis aux mêmes injonctions en tout cas cette exposition cette participation en particulier à internet et en particulier aux réseaux sociaux n'a pas les mêmes contours les mêmes enjeux ni les mêmes conséquences effectivement pour les filles et pour les garçons et c'est ce qu'on a cherché à documenter à travers l'enquête dont vous parliez donc l'enquête on l'a réalisé l'année dernière auprès de 1200 élèves dans 12 établissements scolaires francilien des élèves des élèves de la cinquième à la seconde et alors je vais vous présenter peut-être quelques principaux résultats tout d'abord le premier résultat concernait le fait que finalement à travers ces nouveaux moyens de communication les filles sont davantage exposées à certaines formes de violences à caractère sexiste et sexuel les premières d'entre elles finalement c'est des formes de violences qui n'ont pas attendu les outils numériques pour se développer mais qui à travers les outils numériques se trouvent amplifiées c'est le cas en particulier des rumeurs et qui concernent par exemple le comportement sexuel ou amoureux réel d'ailleurs ou supposé comme le principe même des rumeurs qui là se concentrent principalement sur les filles comme l'a montré notre enquête mais aussi les insultes principalement sur l'apparence physique qui vont là aussi concerner davantage les filles que les garçons donc là des phénomènes qui à travers les moyens des outils numériques trouvent finalement se démultiplient à travers en particulier l'anonymat la dématérialisation et puis finalement la viralité en un seul clic on peut toucher une très vaste audience beaucoup plus que dans la vie réelle donc finalement ces violences sexistes qui existaient avant se démultiplient sur la toile sans laisser finalement aucun rapide aux victimes ensuite on a aussi documenté à travers notre enquête du coup des formes de violences qui sont plus spécifiques avec les outils numériques en particulier via la diffusion de contenus à caractère visuel des photos ou des vidéos ce qu'on a pu documenter dans notre enquête c'est d'une part la contrainte à l'envoi de photos intimes donc par exemple des selfies intimes le fait que si filles et garçons s'envoient finalement des selfies intimes contrairement à l'idée reçue selon lesquelles les filles seraient plus délurées en ligne et feraient n'importe quoi et enverraient des photos voilà un peu systématiquement finalement l'enquête montre que filles et garçons le font par contre les filles sont deux fois plus contraintes à le faire notamment de la part de leurs petites amies on a pu aussi documenter la diffusion de ces photos intimes sans le consentement et puis aussi la réception de photos sexuellement explicites qu'on reçoit sans en avoir du tout envie donc des sollicitations sexuelles finalement qui concernent là encore davantage les filles que les garçons donc ça c'est des formes finalement de violences vraiment on va dire nouvelles qui peuvent être aussi donc on parle on parle beaucoup du revenge porn donc la diffusion de photos intimes prises dans un cadre donc amoureux et puis ensuite diffusées par exemple au moment d'une rupture amoureuse ou amicale d'ailleurs mais on a pu aussi documenter dans l'enquête des formes de chantage à la diffusion de ces photos donc par exemple des photos intimes qui sont prises et dans le cadre de relations amoureuses les jeunes parlent de dossiers j'ai un dossier sur cette fille si elle fait donc là dans l'enquête par exemple un jeune garçon disait si tu fais ta meuf je sais ce que je peux faire avec toi on voit du coup que ces dossiers là donc c'est pas forcément la diffusion de ces photos mais c'est la menace de les diffuser qui est clairement un puissant outil de contrôle dans les relations amoureuses donc ça c'est pour les formes de violences pour aller vite vous pourrez retrouver des éléments dans la synthèse que vous voyez affichée qui est accessible en ligne le deuxième point que je voulais souligner qui est important à partager avec vous c'est les conséquences comme l'évoquait Koumba juste avant effectivement dans l'enquête ce qu'on constate c'est que ces violences c'est pas que des mots c'est pas que des images ça peut avoir des conséquences très importantes aussi bien psychologiques effectivement sociales scolaires et justement l'enquête montre ce qu'on a interrogé les jeunes sur les violences qu'ils vivaient en ligne mais aussi hors ligne c'est important de les questionner sur les deux volets ce qu'on a constaté c'est que 50% des jeunes qui vivaient des violences des cyber violences en ligne vivaient aussi des violences dans la vie réelle ça, ça déconstruit un peu une idée reçue aussi des professionnels avec qui on a échangé dans le cadre de cette enquête dans les établissements scolaires qui disaient finalement ce sont des formes de violences auxquelles on ne peut rien faire parce qu'on ne les voit pas qui se passe dans cet espace virtuel auquel on n'a pas accès là l'enquête montre clairement le lien entre les violences finalement virtuelles et les violences physiques ou sexuelles comme c'était souligné juste avant finalement on peut parler véritablement d'un continuum des violences sous cet aspect là et puis le troisième point important qui ressort dans l'enquête c'est le fait qu'un jeune et une jeune sur quatre n'avaient jamais parlé des cyber violences qui ont été évoquées dans l'enquête donc pourquoi ils n'en parlaient pas dans les entretiens qu'on a pu faire collectifs avec eux ce qui ressortait c'était par honte donc ça c'est un phénomène qu'on retrouve sur d'autres formes de violences mais aussi par fatalisme considérer finalement que ce qui se passe en ligne on ne peut rien faire ça nous échappe complètement ça échappe à tout le monde donc ça ne sert à rien d'en parler il faut apprendre à s'endurcir à vivre avec à continuer et puis après deux contraintes plus particulières aux cyber violences cyber sexisme c'est la peur d'être jugée en particulier c'était très fort chez les filles d'être jugée sur son comportement sexuel on a enquêté auprès des jeunes entre 12 et 16 ans donc c'est aussi l'entrée dans les premières relations affectives amoureuses donc la peur d'être jugée sur ce comportement le fait d'avoir partagé des photos ou échangé des textos avec un garçon on n'a pas envie de partager ça avec des adultes ou même avec d'autres amis surtout si ça s'est mal passé et aussi et surtout la peur d'être sanctionnée sur ces usages numériques les jeunes disaient voilà moi je ne veux pas en parler de toute manière autour de moi aux adultes en particulier parce qu'on va me demander de couper mon compte Facebook ou temporairement d'y être moins active du coup pour eux et elles en fait c'est beaucoup plus important d'y être leur vie sociale est là en fait donc le risque en tout cas qu'ils anticipent est un frein puissant pour en parler d'accord merci Alain Prallon donc comme j'ai dit vous présidez le CINOVIT cette chambre professionnelle des TPE PME du numérique une question serait que peuvent faire selon vous ces professionnels du monde numérique pour faire reculer le cybersexisme je fais une petite parenthèse d'actualité je crois que je l'ai vu il y a deux jours par rapport au revenge porn enfin à ces partages d'images qu'il y avait une technologie qui était en développement ou qu'elle allait arriver chez nous qui permettait le partage entre deux partenaires mais que le partage au delà des deux partenaires technologiquement allait être barré c'est à dire qu'il fallait l'autorisation des deux pour partager une photo donc c'est aussi une avancée technologique qui permettrait de limiter ça je ferme cette petite parenthèse d'actualité et de nombreux organismes de nombreuses entreprises du monde du numérique on le sait souhaitent encourager notamment la mixité souhaitent encourager l'arrivée massive des femmes dans le monde du numérique où on manque de tête on manque de bras mais aussi parce que peut-être en tout cas ça peut aider dans cette bataille contre le le cyber sexisme les cyber violences et puis côté technologique je reviens sur ce deuxième aspect je suis assez curieux j'y connais rien donc c'est beaucoup de curiosité par rapport à ça on en a un petit peu parlé tout à l'heure avec Omba Sabake c'est cette identification des auteurs c'est que est-ce que technologiquement c'est vraiment extrêmement difficile si on est face à des à des geeks super entraînés ou je sais pas comment on doit les appeler d'aller les démasquer et puis d'aller les chercher de faire qu'internet ne soit plus une zone de non droit voilà pour ces deux questions très différentes l'une de l'autre merci j'en ai noté trois sur la dernière c'est très rapide oui on peut identifier des auteurs mais il faut mobiliser des moyens j'y reviendrai là dessus sur le développement de la mixité dans nos métiers du numérique c'est clair que c'est je dirais c'est un revenir à ce qui était déjà il y a quelque temps je l'avais dit lorsque on a signé le plan de mixité numérique le 31 janvier quand je suis sorti d'école d'ingénieur la promotion comptait à peu près un tiers de jeunes filles aujourd'hui les chiffres sur les emplois techniques dans le monde du numérique c'est 15% de femmes donc on voit qu'il y a eu régression donc je pense qu'il faut je dirais rebalancer dans l'autre sens pour faire monter alors ça il y a plusieurs actions qui sont possibles la première c'est d'inciter des jeunes filles qui sont au lycée à aller vers les filières du numérique alors là notre organisation travaille avec une association d'universités et d'écoles d'ingénieur c'est une association qui s'appelle Pascaline pour effectivement passer des messages vers les classes de terminale ou un peu avant même pour qu'on ait des jeunes filles qui aillent dans les universités ou dans les classes préparatoires vers le numérique ça c'est une action qui est engagée qui est collective parce que ça pourra vraiment être efficace que si on agit collectivement à ce niveau là sur le deuxième point un sujet qui nous tient beaucoup à coeur c'est de favoriser le développement de l'entrepreneuriat au féminin alors je le disais le 31 on a la chance d'avoir dans notre syndicat un certain nombre de femmes chefs d'entreprise qui sont généralement des jeunes femmes d'ailleurs mais pas forcément il y en a certaines de mon âge qui sont dynamiques et qui oeuvrent à ça donc ce qu'on va essayer de faire à ce niveau là c'est d'essayer de développer des modèles c'est-à-dire d'avoir des exemples de femmes qui ont créé des entreprises qui ont développé une activité pour qu'elles servent de modèle à d'autres qui auraient envie de le faire on a lancé à ce niveau là une opération qui consiste à mettre au point un kit un kit mixité ça a démarré par un barcamp qui s'est fait la semaine dernière le 2 mars le but est que ce kit soit en licence libre de façon à être diffusé très largement et être approprié par tout le monde pour qu'au niveau des métiers du numérique on transgresse un petit peu les côtés je dirais un peu la paresse qui a pu s'installer avec des stéréotypes avec des choses comme ça qui font qu'on va peut-être embaucher plus facilement des hommes que des femmes transgresser ça et puis en même temps lutter contre les cas de discrimination qui existent aussi ça c'est pour le développement des métiers du numérique alors plus particulièrement sur les questions concernant la lutte contre cyber harcèlement cyber malveillance on fonde beaucoup d'espoir dans la plateforme que l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information a lancée lors d'une conférence de presse en janvier dernier pendant le forum international de cybersécurité à Lille une plateforme qui s'appelle ACYMA A-C-Y-M-A cette plateforme est destinée à tout le monde c'est destinée à nous tous citoyennes citoyens les artisans les commerçants les patrons de petites entreprises voire de plus grosses mais en général dans les plus grosses entreprises on a commencé à s'armer contre les cyber attaques donc on voit c'est quelque chose qui est destiné à tout le monde y compris aussi au monde public les petites collectivités locales sont intéressées à ça cette plateforme va permettre de diffuser de sensibiliser sur des situations elle permettra à des gens qui n'osent pas poser des questions à leurs parents des enfants comme ça d'aller interroger la plateforme de manière anonyme pour recueillir de l'information du conseil comment faire face à une situation de cyber malveillance voire de cyber attaque ça sera plutôt pour des tissus professionnels où on a des attaques sur des systèmes donc la plateforme est actuellement va être en phase de test sur une région qui est la région des Hauts-de-France elle est destinée à être largement diffusée dans toute la France accessible à tout le monde gratuitement bien sûr un autre aspect de la plateforme c'est qu'au-delà des conseils il va y avoir accès à des experts qui pourront soit compléter des conseils donc là on touche les professionnels ceux que nous représentons mais ils pourront également intervenir et surtout qualifier la cyber malveillance ou le cyber harcèlement notamment pour déterminer s'il y a une judiciarisation qui est possible derrière parce qu'une des grandes questions aujourd'hui c'est de franchir le pas quand on est victime d'une malveillance par internet ou par les réseaux sociaux est-ce que c'est quelque chose que je peux utiliser est-ce que je peux aller porter plainte beaucoup ne le font pas comment est-ce que je peux apporter la preuve justement votre question comment identifier des auteurs donc il va y avoir des conseils et notamment des accès à des experts qui permettront de pouvoir déterminer si on va vers la plainte il y a un autre point qui est important à ce niveau là et que je voulais souligner c'est que dans la divulgation des problématiques d'adresse ou de choses comme ça l'utilisateur est souvent le premier responsable c'est-à-dire que nous ne protégeons pas suffisamment bien nos données personnelles notamment les plus jeunes sur les réseaux sociaux ils ne pensent pas on dit ils ne pensent pas à mal et il faut apprendre à se protéger à ce niveau là donc cette plateforme également permettra de donner des conseils d'orienter vers des outils qui permettent de le faire en accès libre puisqu'il y a des outils de l'open source qui permettent de le faire pour pouvoir se protéger au niveau de l'accès aux données et puis après pour la suite qui était effectivement de pouvoir recueillir des conseils concernant les attaques en cyber malveillance ou cyber harcèlement concrètement concrètement pour une femme comme Mbassamaké l'a évoqué qui est victime de cyberviolence dans la vraie vie on ne va pas se mentir si elle va pousser la porte d'un commissariat de police et dire que le niveau de formation de ses interlocuteurs interlocutrices on a de grandes chances que ce ne soit pas ça on a de grandes chances que la réponse ne soit pas au rendez-vous on a de grandes chances qu'eux etc il y a une plateforme qui a été développée qui s'appelle Faros qui n'est pas une plateforme de professionnels mais là une plateforme du ministère de l'intérieur et qui permet théoriquement d'aller témoigner des agressions subies en fait sur internet est-ce que vous avez quelques informations sur cette plateforme ce que j'ai envie de dire d'abord c'est que cette plateforme elle est peu connue et que j'ai un peu envie qu'on l'envahisse qu'on aille témoigner tout le temps dès que voilà et puis peut-être qu'au bout d'un moment ils vont commencer à mettre les moyens humains au niveau des forces de police je le dis dès que je le pense pour pouvoir suivre ça mais est-ce que vous en tant que professionnel de ce monde de l'IT vous avez des informations par rapport à cette plateforme et son efficience je crois que vous avez dit l'essentiel là-dessus c'est une plateforme qui n'est pas connue et effectivement vous avez raison de souligner la difficulté de l'accès pour les plaignants essentiellement les plaignantes effectivement difficulté d'accès au pouvoir de police pour déposer plainte et souvent les jeunes femmes qui vont porter plainte enfin pas forcément jeunes des fois certaines qui sont moins jeunes se voient repoussées pour diverses raisons donc il y a une problématique d'accessibilité ce qu'on voudrait arriver à faire avec Asima alors il faut savoir je vais revenir sur Faros la plateforme Asima est créée sous la forme d'un GIP un groupement d'intérêt public où les professionnels sont partie prenante donc nous allons agir au sein d'Asima nous ne sommes pas les seuls il y a un autre syndicat du numérique et synthèque numérique et le syndicat du Medef qui est également partie prenante de cette plateforme ensemble nous allons agir et nous avons effectivement une ambition qui est de permettre avec Asima d'avoir petit à petit un lien vers Faros c'est à dire je viens sur Asima pour qualifier mon problème ça c'est quelque chose qui est important et là je peux avoir en ligne des conseils qui vont m'aider à le qualifier et qui vont me dire ça c'est quelque chose que vous pouvez soumettre à Faros pour porter plainte et donc d'avoir ce lien qui va aller vers Faros nos moyens techniques le permettent aujourd'hui il faut simplement qu'il y ait la volonté de le faire en arrière et alors après pour les moyens qui sont derrière Faros vous l'avez bien dit il y a une nécessité d'avoir des moyens humains parce qu'il faut les traiter les plaintes il faut pouvoir remonter parce que j'ai dit que c'était faisable mais ça prend du temps c'est du travail d'expert on a des experts en France qui sont très bons dans ces domaines là donc il faut pouvoir ensuite remonter une chaîne pour déterminer qui a fait quoi pour pouvoir aller placarder les affiches comme vous indiquiez tout à l'heure moi entre parenthèses je n'aurais pas enlevé le nom mais bon ça c'est c'est un avis tout à fait personnel parce que l'anonymat est quelque chose je suis un ancien de l'informatique alors j'ai plutôt tendance à dire ça l'anonymat qu'on a sur internet est quelque chose qui est vraiment très embêtant donc voilà il faut pouvoir avec des outils arriver à remonter ces filières là et ça c'est des experts qu'on aura auxquels on aura accès par ACIMA qui pourront le faire d'accord Aurélie Latourez je reviens vers vous au niveau des vous avez exposé les résultats de l'étude le centre Hubertineau-Claire travaille depuis longtemps sur cette question des cyber-violences quelles sont vos préconisations principales pour sortir de ça Koumba Samakir en a donné quelques-unes M. Prallon aussi alors concernant l'étude en particulier nous ce qui nous intéressait c'était de voir à partir de ces éléments qu'on a eu pour décrypter finalement la mécanique sexiste dans les cyber-violences et dans le cyber-harcèlement on s'est dit qu'est-ce qu'on en fait qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil finalement aux intervenants aux adultes encadrant aux parents mais aussi aux professionnels qui travaillent avec les jeunes qui font de la prévention sur le cyber-violence et le cyber-harcèlement pour pouvoir agir efficacement et ne pas reproduire un certain nombre de stéréotypes de contrôle finalement social sur les filles qui se jouent dans le cyber-sexisme donc on a résumé en fait à quatre prérequis en fait quand on travaille sur les questions de cyber-violence et de cyber-harcèlement en matière de prévention le premier c'est de ne pas culpabiliser les filles on a constaté dans l'enquête que c'était assez rapide de la part des adultes mais aussi des jeunes entre eux de considérer que le problème c'est finalement le comportement que les filles ont eu en ligne qui est à l'origine des violences on retrouve là des mécanismes qui sont communs aux violences sexistes et sexuelles que je n'apprends à personne ici je pense mais c'est important de le prendre comme postulat de départ donc ne pas culpabiliser les filles ne pas non plus les surprotéger parce que ce qu'on a pu constater en échangeant avec les adultes c'est que face à ce phénomène de cyber-violence cyber-harcèlement il y a une intuition comme quoi les filles seraient davantage exposées et du coup la première réaction c'est de se dire bon bah alors on va mettre le paquet sur les actions en direction des filles et les inciter à faire attention à ce qu'elles font à changer finalement leur comportement là aussi vous me voyez sur mon venir on retrouve ici des mécanismes qui inciteraient peut-être les filles à être moins présentes sur les réseaux sociaux quelles sociétés ont construit finalement si elles doivent être à la marge et elles faire attention c'est la même chose qu'on retrouve dans les problématiques sur la place des filles ou des femmes dans l'espace public donc il y a cet aspect là il y a aussi la question qui était en creux très absente des entretiens qu'on a pu mener avec les jeunes ou les adultes c'est les agresseurs et les agresseuses finalement en creux ils n'étaient jamais présents dans les discussions qu'on avait autour de phénomènes qui ont pu avoir lieu dans des établissements scolaires on parlait beaucoup des filles qui finalement pour rejoindre la table ronde précédente ce qui ressortait beaucoup dans les échanges avec les jeunes filles et garçons d'ailleurs c'est que les filles ne s'étaient pas suffisamment respectées donc ce qui aboutissait à vraiment on rejoint la question de la culpabilisation mais les agresseurs on n'en parlait jamais ils ne sont pas présents en fait dans les échanges les agresseurs c'est souvent d'ailleurs un peu une idée reçue comme quoi ça serait une seule personne ce qu'on voit dans les phénomènes de cybersexisme c'est que c'est plusieurs personnes c'est un effet d'emballement donc celles et ceux qui commentent celles et ceux qui likent ou qui transfèrent les contenus en fait contribuent aussi au phénomène sans en être forcément conscients donc c'est important de ces relayeurs relayeuses aussi de les responsabiliser chacun a un rôle à jouer chacun chacune et puis du coup d'encourager les encadrants les adultes à engager une réflexion avec les jeunes filles et garçons du coup sur la représentation de soi sur les injonctions différenciées là aussi ça a été évoqué dans la première table ronde autour des images des filles et des garçons en ligne en particulier le tout sans diaboliser les outils du numérique parce qu'autrement on se coupe de toute discussion avec les jeunes et on l'a vu là aussi internet c'est un formidable espace pour pouvoir trouver de l'information effectivement se protéger la plateforme qui était présentée avant un bon exemple ou de trouver des relais avec les collectifs comme Féministes contre le cyberharcèlement donc il y a moyen aussi de s'appuyer sur les outils numériques pour se protéger s'informer c'est important et pour rebondir peut-être juste sur ce qui a été dit précédemment les moyens effectivement pour la plateforme Faros nous dans le cadre de notre suite à notre enquête on a réalisé donc une campagne une campagne d'information et de sensibilisation sur le cybersexisme donc vous pourrez retrouver tous ces documents en ligne on a réalisé un spot et puis un flyer avec un certain nombre de conseils pour déjà dire qu'il est possible d'agir qu'il existe des moyens on visibilise justement la plateforme Faros qui est très peu connue les échanges qu'on a pu avoir d'ailleurs avec la plateforme Faros pour préparer cette campagne ils nous ont dit en fait le sexisme nous c'est pas vraiment un sujet qu'on traite donc c'est pas c'est un non-sujet ils ont très peu de signalements qui ont trait au sexisme donc effectivement encourager à faire connaître cette plateforme et que du coup ils s'outillent d'une certaine manière se forment autour de ces sujets là mais sur les moyens je dirais que ce qui est important aussi c'est que des moyens soient mis sur les plateformes elles-mêmes les plateformes Facebook, Instagram, Snapchat qui ont des outils de signalement et sont obligés d'avoir des outils de signalement de par la loi on constate que ces outils de signalement je pense que tout le monde serait d'accord là-dessus ils sont très peu réactifs face aux suppressions de contenus et c'est aussi des moyens que ces entreprises privées devraient mettre pour pouvoir faire en sorte que les femmes soient sécures aussi dans ces espaces là qu'ils offrent à tous les utilisateurs utilisatrices c'est aussi des moyens pour la modération il y a des possibilités quand on a des millions d'utilisateurs et d'utilisatrices sûrement de mettre une partie du budget pour faire en sorte qu'il y ait suffisamment de personnes qui gèrent les signalements merci juste en préparant en découvrant Faros j'ai découvert ça il y a quelques jours j'ai toujours noté quand même que la notion de sexisme n'est absolument pas abordée en page de garde sur cette plateforme même si derrière c'est fait pour avant de passer la parole à la salle je voudrais aussi signaler la ligne d'écoute spécialisée contre le cyberharcèlement donc le site www.netécoute.fr avec l'appel qui est gratuit au 0800 200 00 ce site qui propose également un chat une application messenger ou la prise de contact par mail souligner aussi le cinquième plan interministériel 2016-19 de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux femmes qui prévoient un certain nombre d'actions en fait contre le cyberharcèlement le cybersexisme alors l'objectif 24 de ce cinquième plan précise expressément la protection des victimes de cybersexisme trois actions faciliter le signalement des actes on vient de l'aborder mettre en oeuvre la nouvelle législation condamnant plus gravement les cyber violences sexuelles bien et puis l'édition enfin bien vous en avez parlé et la diffusion d'un guide d'information sur les cyber violences sexuelles voilà vous passez la parole et moi quand je vous écoute je pense à la campagne qui a été menée il y a quelque temps sur les violences en fait dans les transports en commun et ben voilà je me dis que on a un autre espace un autre espace de violence un autre espace de sensibilisation probablement à notre espace de campagne et à déployer très très largement en fait la parole est à vous merci je pense que internet ça existe on ne peut pas s'en passer ni et les jeunes encore moins que nous ce qui m'a beaucoup intéressé c'est leur risque de se couper de Facebook quand ils en parlent donc il y a un vrai problème à mon avis de formation des jeunes je pense à quelque chose de simple suite aux attentats vous avez tous vu partout une petite affiche qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'attentat est-ce que dans les collèges dans les lycées on ne pourrait pas en début d'année mettre une petite affiche comment te comporter avec Facebook ne mets pas des photos que tu ne veux pas mettre ne mets pas trop d'informations il y a peut-être des choses très simples à faire enfin il me semble que là il n'y a pas une volonté d'expliquer aux jeunes ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire sur ces réseaux sociaux peut-être que je me trompe mais je pense qu'il y aurait une et que déjà les filles ou les garçons qui sont harcelés sauraient que ce n'est pas bien sauraient que ça ne doit pas se faire vous voyez et justement ça les déculpabiliserait ce seraient les autres qui feraient quelque chose de mal et pas eux qui sont harcelés est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ou pas et là je crois qu'il y a une vraie éducation mais très tôt au collège aux réseaux sociaux et au comportement aux réseaux sociaux et au comportement des jeunes moi il m'est arrivé de relayer à mes petits enfants enfin j'en ai 4 qui sont en âge sur Facebook et de leur dire de leur renvoyer des choses que je voyais mon époux a demandé à ma petite fille d'enlever une de ses photos donc parce qu'il a trouvé qu'elle n'était pas correcte on va dire vue par un monsieur d'un certain âge mais vous voyez je pense qu'il n'y a pas cette éducation à l'utilisation des réseaux sociaux et je pense que là il y a quelque chose à faire une piste à creuser comme l'a dit Aurélie le problème c'est qu'on ne parle jamais des agresseurs et on n'explique pas aux agresseurs qu'il ne faut pas faire ça je trouve que on explique quand même souvent aux femmes non il ne faut pas envoyer ta photo non il ne faut pas faire ça il ne faut pas faire ça c'est pas bien on les blâme très souvent mais il n'y a pas de il n'y a pas de contenu qui explique par exemple aux jeunes adolescents non tu ne diffuses pas une photo non tu ne donc oui voilà voilà c'est vrai qu'il y a du coup un problème d'éducation des jeunes et c'est vraiment c'est comme toutes les oppressions en fait comme avec le sexisme au quotidien on n'éduque pas les jeunes enfants adolescents à ne pas par exemple toucher une jeune femme ou par exemple il y a vraiment un problème dans l'éducation mais comme elle a dit Aurélie pour moi le problème c'est vraiment qu'on ne blâme pas assez les agresseurs en fait du coup donc une éducation collège lycée principalement en fait tournée factuellement sur les garçons sur ces questions là en fait oui j'ai dit principalement excusez moi je suis désolé je ne peux pas distribuer parce qu'on ne voit pas bien la salle avec les lumières madame avec le micro désolé j'ai le micro alors la loi du plus fort j'y vais je voulais juste revenir très rapidement sur Pharos et puis poser une question sur les agresseurs donc Hélène de Rugy je suis de l'Amicale d'Uni on fait des maraudes sur internet sur les annonces de prostitution et il nous arrive très régulièrement de faire des signalements sur Pharos quand les annonces concernent des mineurs ou des mineurs où la minorité est évidente on n'a pas eu de suite jusqu'à maintenant donc est-ce que c'est une question de moyens mais on signale systématiquement toutes les annonces où on voit des mineurs ensuite j'ai une question plutôt technique on voit bien qu'il y a beaucoup de sites d'annonces de prostitution donc là il y a la question des agresseurs qui sont les organisateurs mais qui sont aussi les acheteurs est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen technique comme quand on fait des téléchargements illégaux on reçoit un courrier d'adopie est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen quand on consulte et on clique sur des annonces qui ou bien portent la mention sextour ou bien portent des mentions escort ou bien concernent des mineurs est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de trouver la source et d'envoyer à minima un rappel comme adopie Alain Prallon oui la question je suppose que c'est pour moi la question oui il y a sûrement un moyen technique après c'est les je dirais les moyens humains et financiers qui sont à mettre derrière et là je ne suis pas sûr que les pouvoirs publics soient même de pouvoir aller jusqu'au bout après il y a quand même un point c'est que lorsque vous vous connectez sur un site déjà en général ce genre de site il n'est pas il n'est pas basé en France ni même dans l'Union Européenne il est dans un endroit où vous n'avez pas d'action judiciaire possible souvent c'est d'ailleurs plus ou moins comme les paradis fiscaux c'est le même genre de choses il faudrait que ce site là renvoie ce qu'on appelle l'adresse de votre ordinateur qui est l'adresse IP la renvoie effectivement par un service en France pour qu'on puisse vous identifier ou alors il faudrait que dans la partie réseau internet qui est sur le territoire français on ait un système pour scanner à chaque fois qu'il y a un mot qui va vers ce site enfin qu'il y a un mot qui permet d'identifier ce genre de site de scanner pour identifier votre fameuse adresse IP mais là c'est la porte ouverte à beaucoup de choses voire à des abus et on peut même se projeter d'une autre manière en disant qu'est-ce qui se passe si un jour nous ne sommes plus dans une démocratie et qu'on va remplacer ça par autre chose donc là ça pose d'autres questions techniquement c'est faisable sachant quand même qu'il y a un point sur lequel il faut faire très attention c'est que si vous ne faites par vous attention votre ordinateur peut se transformer à votre insu en serveur IP c'est à dire que quelqu'un peut venir téléinstaller sur votre ordinateur un logiciel qui lui permettra de se connecter ailleurs en passant par votre ordinateur et c'est votre adresse IP qui sera identifiée alors que vous n'aurez strictement rien fait bon ça s'appelle un cheval de trois ce genre de logiciel quand on est mal protégé par des antivirus et il y en a malheureusement qui ne sont pas suffisants qui n'ont pas ce qu'on appelle derrière le pare-feu on peut s'ouvrir à ce risque si on ne se méfie pas non plus en allant cliquer sur des liens qu'on vous envoie en disant vous avez gagné le gros lot telle chose cliquez à tel endroit on va vous expliquer comment faire donc oui les moyens techniques on les a on saurait le faire ce qui est la barrière c'est je dirais les moyens humains et financiers qui sont à mettre derrière donc c'est là où ça coince un peu je crois que à l'inverse il faut plutôt essayer d'identifier les sites en question et de trouver des moyens pour les barrer c'est à dire qu'on a des moyens par contre qui seront peut-être moins lourds en ressources humaines et en coûts pour que ce site ne puisse pas entrer sur le territoire c'est à dire qu'on ne puisse pas y accéder qu'il y ait une barrière je vous rappelle quand même que la Chine avait réussi à mettre des barrières sur un certain nombre de sites qui diffusaient des informations qui ne leur allaient pas qui étaient totalement anodins puisque c'était des sites d'informations des sites de médias ils sont arrivés à le faire donc on peut le faire aussi dans ce sens là je crois que le mot Tibet ne peut pas être tapé sur quand vous êtes enfin je crois pas je l'ai vécu on peut pas taper Tibet quand on est en Chine voilà par exemple oui moi je voudrais revenir sur le problème de l'éducation justement l'éducation pour l'égalité entre les filles et les garçons et puis donc les risques de cyber harcèlement il y a des associations qui font du travail très bien d'ailleurs dans ce domaine dont on ne parle pas et que vous ne mentionnez pas il y a le mouvement du Nid par exemple dans le Loiret qui voit 3000 jeunes par an et qui fait de l'éducation sur les relations entre les garçons et les filles sur quoi faire par rapport à ce cyber harcèlement ce cyber sexisme seulement si je dis ça c'est parce qu'il y a un gros problème quand même c'est qu'il y a des réductions de budget et que bon si on tire pas la sonnette d'alarme finalement on a le résultat contraire à ce qu'on veut et l'éducation nationale bon peut-être n'a pas le budget mais le ministère des droits des femmes peut-être qu'il n'a pas non plus enfin bref on est en train de se demander si on va garder les salariés qu'on a parce que nous avons deux salariés qui s'occupent de ce travail là et on est en train de se demander si on va le garder voilà alors ça c'est quelque chose à souligner bonjour pour rebondir sur la question de l'éducation effectivement ce qui rejoint la première question qui a été posée juste pour rebondir en disant que là suite à notre étude on a lancé une campagne et on a aussi lancé cette année un projet pilote de prévention du cybersexisme auprès des jeunes collégiens collégiennes et lycéens lycéennes donc un projet pilote c'est à dire à titre expérimental avec les moyens financiers qu'on a pu avoir cette année on l'a fait en partenariat avec huit associations qu'on a formées l'année dernière sur les questions de cybersexisme des associations qui travaillent effectivement déjà sur les questions de prévention des violences sexistes ou d'éducation à l'égalité donc vous pouvez retrouver les liens sur notre site là les actions sont en train d'être menées dans les établissements scolaires à travers différents formats et du théâtre forum certaines associations travaillent avec leurs outils habituels des outils vidéo ou des ateliers journalistiques on va évaluer en fait la première année de ce projet pilote on espère vivement pouvoir l'année prochaine le développer dans davantage d'établissements on est aujourd'hui sur 52 enfin cette année en tout cas sur 52 classes de collèges et lycées en Ile-de-France c'est pas beaucoup c'est déjà bien on espère pouvoir effectivement développer largement ce programme l'année prochaine merci très très rapidement il nous reste une minute bonjour Stéphanie Rameau du mouvement Ni pute ni soumise je voulais revenir sur les violences on parle souvent du cyber harcèlement sur les jeunes notamment la page Facebook au niveau de notre plateforme d'accueil des victimes on s'est rendu compte que les violences elles avaient atteint un paroxysme ces derniers temps avec justement internet puisqu'une femme qui est violée généralement elle peut être aussi comment dire filmée et du coup on peut avoir du comment dire du chantage pour elle lors de divorces on a aussi des femmes qui ont peur parce qu'elles subissent aussi du chantage pour que leur vidéo intime ne soit pas mise sur internet malheureusement avec le cloud il n'y a pas grand chose avant on pouvait détruire les négatifs maintenant c'est beaucoup plus difficile donc il y a effectivement le cyber on parlait d'éducation mais je voulais rappeler juste que ça peut toucher n'importe qui ça peut nous toucher nous et que c'est l'éducation oui mais c'est aussi les changements de mentalité pour pas justement pour pas faire culpabiliser les jeunes filles et les jeunes hommes il y en a peut-être victimes et ça ça va être plus difficile à faire changer les mentalités à mon sens merci je dois conclure je voudrais remercier toutes les intervenantes et les intervenants de cette table ronde en deux parties remercier le ministère merci madame la ministre donc des familles de l'enfance et des droits des femmes de cette journée et de cette table ronde remerciement tout spécial par rapport à cette table ronde pour Islène Furtic qui a beaucoup travaillé pour la préparer et merci à vous de votre présence et de vos remarques je rappelle que la plénière de clôture a lieu dans cette salle à 18h30 et que nous avons le plaisir de vous offrir des magazines qui doivent être aux deux coins de la salle quand vous quitterez cette pièce merci beaucoup leur approche où il faudra tout de même se séparer les meilleures choses ayant une fin mais avant je vais vous donner un petit avant goût de ce qui vous attend dans quelques instants avec Sabine Salmon on va évoquer justement tout le travail que vous avez fait cet après-midi elle a la lourde tâche de restituer les travaux nombreux des ateliers ce qui n'est pas une mince affaire vous allez voir elle fait ça avec beaucoup d'aisance ensuite nous aurons une séquence consacrée au comité de suivi on verra un petit peu comment le comité de suivi des 22 associations proposent un certain nombre de choses nous aurons la conclusion par évidemment Laurence Rossignol et puis après il y aura photo remise des prix et puis encore après d'autres joyeusetés et un moment confraternel d'amitié enfin bon tout ce genre de choses alors on va démarrer avec Sabine Salmon où est-elle ? elle est où ? ah elle n'est pas là bon alors mince elle est en train de préparer donc on m'a lancée et maintenant il faut que je retombe sur les pattes ça s'appelle en télévision meublé est-ce que quelqu'un peut me dire à peu près où est Sabine Salmon ? pas du tout non plus bon alors Sophie est partie elle arrive donc l'idée c'était de présenter dans ces différents ateliers les bonnes pratiques et préparer un petit peu le suivi de ces comités parce qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir des bonnes idées des bonnes intentions il faut en même temps les mettre en pratique alors chère Sabine donc comme je vois que tu as beaucoup travaillé et que tu te dépêches viens là près de moi prends ton micro et on va regarder un petit peu ces différents ateliers alors pour que cette restitution soit vivante et que tout le monde y retrouve ses petits si je puis dire on va dégager des pistes d'action mais un peu par thématique première thématique les ateliers qui étaient en quelque sorte consacrés à ce qu'on pourrait appeler faire valoir ses droits avec peut-être deux ateliers en particulier voilà donc il y avait deux ateliers qui correspondent à cette thématique l'atelier numéro 5 sur l'accès des femmes au poste à responsabilité qui était un atelier porté par le conseil économique et social alors je ne vais pas reprendre l'ensemble des conclusions là-dessus c'est parce que sinon on ne va pas en sortir alors par contre seront donc accessibles donc sur le site internet du ministère donc l'ensemble des conclusions de ces ateliers donc je vais essayer de faire une restitution plus succincte à chaque fois en vous donnant un constat sur cette thématique vous dire que on le sait les femmes constituent près de 45% des adhérents des organisations syndicales et pourtant elles ne sont que 15% à la tête des exécutifs alors cet atelier a été très riche l'ensemble des ateliers ont été très très riche et très dynamique les pistes qui se sont dégagées de cet atelier c'est plus de formation besoin de plus moins d'effacement des femmes au profit du collectif et faire attention aussi notamment dans la distribution de la parole parce que très souvent lorsqu'un homme parle en public tout le monde se tait et lorsqu'une femme parle le brouhaha le brouhaha et on connaît ce que les américains appellent le main interim team c'est à dire cette façon charmante quand les garçons nous couper la parole régulièrement voilà donc ça c'était l'atelier CESE avec en effet les femmes dans les structures syndicales exactement après il y en avait un atelier je crois Interrel sur l'égalité salariale voilà sur la négociation salariale portée par Interrel avec un constat que nous connaissons malheureusement les hommes gagnent en moyenne 19% de plus que les femmes et la dernière étude APEC chiffre à 8,5% l'écart de salaire entre les femmes et les hommes pour un même poste à diplôme ancienneté responsabilité égale alors les propositions de cet atelier c'était beaucoup d'astuces beaucoup de techniques notamment de commencer déjà la négociation dès l'entretien d'embauche c'est à dire de poser la question de la rémunération par exemple une femme va très rarement répondre à la question combien voulez-vous gagner je ne sais pas ce que vous voulez donnez-moi ce qui vous plaît voilà donc se préparer à ça c'est en effet la mère de toutes les batailles l'égalité salariale c'est vraiment de là que tout part parce que encore une fois quand il y aura égalité salariale on aura déjà fait un pas donc se préparer à ces questions préparer l'entretien d'embauche et ne pas hésiter à négocier déjà dès le premier dès le premier entretien d'embauche et aussi revendiquer sa progression de carrière et évoluer dans la hiérarchie poser les questions aussi de l'évolution de carrière dans l'entreprise poser la question aussi de la rémunération des hommes dans l'entreprise combien gagnent les hommes pour le poste que je vais occuper avec les mêmes responsabilités par exemple voilà oser cette parole alors deuxième série si je puis dire d'ateliers regroupés autour d'un thème qui était en quelque sorte celui de la visibilité des femmes qui est une autre question fondamentale à l'heure où justement on a tendance à les effacer de la vie publique avec d'abord un atelier qui s'appelle Led by Her yes indeed et donc c'était un atelier sur la prise de parole la prise de parole en public avec encore un constat qu'il est souvent plus difficile pour les femmes que pour les hommes de prendre la parole c'est ce qu'on vient de dire et donc l'atelier a permis vraiment de partager des bonnes pratiques c'était vraiment me disaient les rapporteurs il y a eu vraiment des mises en situation c'est à dire se préparer physiquement préparer aussi sa respiration se positionner quand on est me disait la respiration abdominale je sais pas si parmi vous il y en a qui ont participé à cet atelier mais apparemment ça a été très pratique et justement se donner confiance aussi dans sa posture voilà donc plein de petites astuces très importantes pour du coup bien se préparer aussi notamment par exemple pour l'entretien d'embauche etc. tous ces ateliers étaient vraiment liés les uns avec les autres voilà et j'ajoute que sur la prise de parole il faut jamais hésiter quand on propose quand on cherche quelqu'un pour parler il faut toujours répondre oui là c'est l'ancienne journaliste qui parle il m'est arrivé très souvent de dire mais est-ce que vous pouvez témoigner ah non pas moi non mais je suis pas compétente non mais franchement les femmes elles sont jamais compétentes quand vous posez la question à un homme il est toujours d'accord même s'il ne connaît rien il est toujours d'accord pour parler les femmes elles hésitent à chaque fois donc n'ayez pas peur voilà alors ensuite un autre atelier oui un autre atelier sur la communication non sexiste qui était porté par le Haut Conseil à l'égalité et toute femme toute communicante quelques constats encore 82% des femmes estiment que la publicité propage des stéréotypes qui leur donnent des complexes et que dans les médias une seule femme experte sur 5 est une femme voilà ça ce sont les constats et donc là aussi cet atelier s'est efforcé en fait de donner des outils de donner en tout cas la possibilité d'avoir de porter des choses positives une démarche de conviction notamment en direction des professionnels absolument notamment des professionnels de la communication de leur donner des outils de leur donner des clés pour aller vers une communication plus ouverte voilà et s'engager pour pouvoir porter des paroles absolument et ne pas faire comme Yves Saint Laurent par exemple oui alors Yves Saint Laurent en effet c'est le contre-exemple absolu mais ce qui est quand même encourageant c'est que ça n'a pas tenu 8 jours voilà grâce à la mobilisation de tous les réseaux ça n'a pas tenu 8 jours et ils ont été obligés de retirer leur publicité parce que chacun sait que le matin quand on se réveille on se met des portes jartelles des barésies des patins à roulettes et on se met derrière au fer sur des tabourets comme tout à chacun comme tous les matins comme tous les matins alors ensuite un atelier qui s'appelle autour de RHF exactement sur les femmes dans l'art et la culture donc là aussi un constat assez affligeant mais des réponses positives pour déconstruire les stéréotypes les jeunes filles représentent la moitié des élèves des établissements d'enseignement supérieur formant au métier de la culture tous champs artistiques confondus les promotions sont aujourd'hui strictement paritaires ce qui est positif pourtant les femmes représentent aujourd'hui un quart et un tiers des dirigeantes des structures culturelles des metteurs et metteuses en scène de spectacles programmés dans les théâtres les auteurs auteurs autrices d'oeuvres de fiction diffusées à la télévision bref on voit encore qu'il y a encore un chemin énorme à parcourir lorsqu'on est sur des postes de responsabilité donc là l'atelier a vraiment travaillé notamment à donner des outils en disant qu'il est vraiment important de féminiser les mots donc là aussi on revient à ce que disait d'ailleurs tout à l'heure le président du conseil économique et social sur l'application du guide du Haut Conseil à l'égalité sur la féminisation des mots l'atelier aussi a mis en lumière l'importance du matrimoine parce que vous savez que toujours au mois de septembre on a les journées du patrimoine mais que HF lance une grande action autour de cette question du matrimoine et donc nous a alerté sur une grosse action qui allait se préparer pour septembre 2007 sur cette question des outils voilà aussi à citer hier est sorti en fait de l'observatoire de l'égalité femmes-hommes de la culture et de la communication les derniers chiffres dans ce domaine donc du ministère de la culture et de la communication donc là aussi des choses sur lesquelles on peut rebondir et avoir des argumentaires et j'ajoute que le CSA a aussi publié tout récemment des chiffres qui ne sont pas très encourageants sur la place des femmes dans les métiers de l'audiovisuel où elles sont encore affreusement absentes on y reviendra peut-être oui et puis il ne faut pas hésiter à saisir le CSA aussi dès qu'on entend un propos sexiste etc c'est très important aussi d'avoir une action aussi citoyenne dans ce domaine voilà c'était l'atelier l'atelier FEMIX sur sport sport au féminin voilà alors aussi là aussi un atelier très dynamique porté par FEMIX quelques chiffres qui sont aussi très parlants à l'adolescence 45% des jeunes filles abandonnent le sport 34% chez les garçons 16 présidentes et 9 directrices techniques nationales seulement parmi les 117 fédérations sportives et en 2014 le sport féminin représente 14% de l'espace consacré au sport par les médias donc là aussi sur la visibilité importante aussi ce qui est une absurdité car souvent en termes de score d'audience soyons cyniques soyons émilitantes et cyniques c'est une contre performance absolue parce que les performances d'audience du sport féminin sont très bonnes et donc c'est vraiment l'obscurantisme des patrons de chaîne qui fait qu'ils hésitent de le mettre à l'antenne alors qu'il y a un public pour regarder le sport féminin à la télévision alors il y a des propositions sur cet atelier notamment de communiquer pour valoriser et visibiliser le parcours des sportifs on en parlait tout à l'heure avec le hockey de sportifs donc de haut niveau avoir des représentants pouvoir s'identifier pour une petite fille ou un petit garçon c'est plus facile pour le petit garçon mais pour la petite fille s'identifier à une sportive de haut niveau à la télévision c'est compliqué donc importance d'avoir des modèles proposer des outils favorisant l'apprentissage de l'égalité dans le sport dans les structures sportives négocier aussi un package complet lorsqu'on parle du sport et la promotion du sport associé toujours féminin et masculin c'est ce que fait par exemple la fédération de HAND absolument qu'on a écouté tout à l'heure HAND oui c'est plus simple alors troisième grande groupe si je puis dire d'intervention protection des femmes avec un premier atelier qui était plus consacré au sexisme au travail au sexisme au travail porté donc par le conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes un constat aussi quelques chiffres à vous donner 84% des femmes cadres et 74% des femmes non cadres considèrent que les femmes sont régulièrement confrontées à des attitudes ou à des décisions sexistes au travail ce qui est énorme 83% des femmes non cadres pensent que les réflexions et attitudes sexistes ou le fait de travailler dans un environnement de travail sexiste peut avoir des effets néfastes sur la santé alors les propositions sur cet atelier c'est de travailler notamment sur les outils qui existent déjà et notamment sur la loi puisque aujourd'hui le sexisme est prohibé donc s'appuyer aussi sur les outils législatifs et surtout et bien avoir la tolérance zéro sur ce sexisme voilà et essayer et pas hésiter à le dénoncer voilà pour qu'il y ait une responsabilité de l'entreprise dans ce domaine voilà et puis dernier atelier sur les mariages forcés l'excision et toutes ces ces horreurs et ces mutilations alors donc c'était un atelier qui a été porté notamment par excision parlons-en quelques chiffres sur ces violences 60 000 femmes vivant en France sont excisées les mariages forcés concernent 70 000 jeunes femmes en France et une femme meurt sous les coups de son conjoint on le sait tous les 3 jours donc les propositions en fait de cet atelier ont été en fait en donnant des outils très concrets notamment la campagne de prévention d'alerte excision à destination des adolescents et adolescentes la campagne stop mariage forcé aussi voilà parce qu'effectivement on sait que de nombreuses jeunes filles ne reviennent pas notamment après les périodes de vacances scolaires on peut citer aussi et ça a été cité dans l'atelier le site d'en avant tout qui est dirigé vers les jeunes femmes et qui donne des infos et témoignages voilà concrets qui est ouvert trois demi-journées par semaine notez aussi l'importance quand même sur la question des violences parce que c'est un continuum les violences l'articulation autour du 3919 puisque le 3919 est un numéro d'appel qui est ouvert à toutes les formes de violences faites aux femmes et le site internet stopviolence.gouv.fr qui aussi donne des outils et des fiches en direction des professionnels voilà il a été aussi pointé bien sûr dans cet atelier l'importance de la prévention et le travail en direction des jeunes dans les établissements scolaires et surtout dès le plus jeune âge voilà Sabine s'il y avait une thématique si je peux dire transversale à tous ces ateliers ce serait quoi l'urgence la nécessité absolue de parler de dire déjà peut-être de communiquer d'échanger avec les autres femmes sur son vécu sur cette expérience sur ses difficultés oser oser une parole ça a été dit à chaque fois dans l'ensemble des ateliers je crois que ce que montrent ces ateliers c'est qu'il y a aussi des passerelles à créer entre nos associations respectives parce que chacune ça a été dit encore en ouverture voilà on agit au quotidien dans nos champs dans nos spécificités mais qu'on voit bien qu'il y a absolument nécessité de travailler sur ces passerelles et d'avoir des outils communs et qu'on peut porter ensemble est aussi un message plus clair qu'on peut donner aussi à monsieur et madame tout le monde pour s'en saisir est-ce qu'on peut dire aussi pardon je mets mon grain de sel mais mon sentiment personnel peut-être que je me trompe c'est que 100% des femmes ont été à un moment donné dans leur vie victimes de sexisme parfois on l'oublie parce qu'on n'y prête pas attention parce qu'on est fatigué parce qu'on veut passer à autre chose parce que voilà ça va bien comme ça et quand on réfléchit à son parcours personnel que ça soit au lycée à la fac au club de sport ou dans l'entreprise ou n'importe où ailleurs on a toujours eu ce petit moment extrêmement désagréable où on nous a fait comprendre que voilà on n'était jamais qu'une peau fille 100% des femmes on peut dire mais oui parce qu'en fait c'est l'importance des mots parce qu'il faut arriver à verbaliser en fait la violence qu'on a subie et quelquefois effectivement on n'arrive pas encore à mettre le mot sur la violence qu'on subit mais quand on le met effectivement et bien on s'aperçoit que malheureusement beaucoup de femmes et de jeunes filles ont été victimes à un moment donné dans leur parcours d'une forme d'une forme de violence et donc d'un rapport de domination qui est très souvent du patriarcat donc il faut dire aux filles ne vous taisez plus et faites savoir quand vous êtes victime du sexisme alors peut-être avant de conclure juste dire qu'il y avait quand même des rapporteurs dans les différents ateliers du service droit des femmes c'était des quatre chefs en fait et je tenais à les citer il y avait Marine Darnot du bureau donc chef du bureau de l'égalité professionnelle Martine Jobert du bureau de l'égalité dans la vie professionnelle et sociale Guy Pierre Péreigne de l'animation et de la veille du service droit des femmes et la chef de service Stéphanie Sédoux donc voilà ces quatre rapporteurs vont pouvoir mettre en ligne très rapidement l'ensemble des comptes rendus des ateliers auxquels vous avez assisté pendant cet après-midi merci merci à eux quatre et le compte rendu et le compte rendu était assuré par Sabine Salmon présidente nationale de l'association femmes solidaires et directrice de Clara Magazine merci merci Sabine alors on va passer maintenant avec le comité de suivi la poursuite de la mobilisation et donc j'appelle sur la tribune Marie-Françoise Potreau présidente de Femixport où est-elle la voici la voilà Aline César présidente HF Île-de-France Annie Guilberto directrice générale du CNIDFF l'ai-je bien descendu et Catherine Ladouze présidente du cercle Inter-L venez près de moi alors on va rappeler peut-être puisque Marie-Françoise vous venez tout à côté ce que c'est que Femixport pour celles qui auraient décroché pas suivi enfin à mon avis vous avez parfaitement compris mais c'est pas grave ça fait gagner du temps l'objectif c'est d'améliorer la place des femmes dans le sport à travers la promotion et la défense de l'accès des filles au sport alors un petit mot justement sur votre mobilisation à travers le comité de suivi merci oui je suis présente de cette association Femme Mixite et Sport qui oeuvre activement sur le terrain pour promouvoir l'accès des femmes au poste à responsabilité mais aussi l'accès à la pratique sportive en général tout simplement pourquoi parce que le sport n'est pas en dehors de la société il est bien à son image vous l'avez évoqué tout à l'heure on a une présidente de fédération sportive olympique qui est Madame Lamour on a neuf femmes qui sont aujourd'hui directrices techniques de fédération ce qui est très peu sur 113 fédérations on est à 37% de licenciés féminines dans le sport donc il y a des progrès à faire et il faut comme dans d'autres domaines de la société lutter contre les idées reçues notamment la gym pour les garçons le rugby pour les filles le rugby pour les garçons c'est bien comme ça aussi dans l'enfance et puis c'est aussi se dire le sport féminin c'est pas intéressant à la télévision à regarder etc puis d'ailleurs on dit le sport féminin on va dire vous faites du rugby féminin vous faites du foot féminin on fait pas de la guitare féminine voilà donc je crois qu'on a beaucoup à progresser aussi c'est lutter contre des stéréotypes le monde du sport je reprends l'exemple des monitrices de ski très souvent au démarrage on nous confie les jardins d'enfants voilà donc c'est les premières années vous êtes au jardin d'enfants pour enseigner le ski voilà donc on vous donne pas déjà les certains niveaux voilà donc c'est bien c'est par rapport à toutes et puis les violences faites aux femmes donc le sexisme parce que dans le sport il y a des violences faites aux femmes que ça soit c'est vrai qu'on a eu quand même beaucoup d'histoires de sportifs qui ont été maltraités violés harcelés exactement et qui se sont tus parce qu'elles n'avaient pas les moyens de s'exprimer elles n'avaient pas les moyens de s'exprimer aujourd'hui elles peuvent s'exprimer je crois qu'il faut lutter parce qu'il y a des violences physiques mais il y a des violences verbales vous savez quand vous mettez des binômes hommes-femmes sur des postes d'entraîneur c'est pas toujours simple pour une femme vous avez eu le témoignage de l'arbitrage aux féminins aussi c'est quand même pas facile d'arbitrer Charlotte le sait quand elle est sur une division nationale 1 avec des garçons c'est quand même on va dire c'est sport quoi voilà donc on est là effectivement sur un engagement et embarqué dans ce groupe de suivi pour le sport d'abord je pense que c'était aussi pour nous une première et je crois que ça a été un grand moment et qu'est-ce que ça nous a apporté qu'est-ce que ça nous a apporté simplement de partager ne serait-ce que partager échanger écouter et trouver ensemble des moments des outils ou alors des bonnes pratiques etc. qui peuvent être transversales à l'ensemble des domaines je crois que c'était la plus grande réussite du groupe merci Marie-Françoise pardon je vous presse un peu parce que l'heure tourne et il faut que tout le monde puisse s'exprimer donc à vous chère Aline de nous dire à peu près comment justement dans le monde de la culture vous avez repéré ces inégalités alors je vous si ça va marcher la technique suit vous inquiétez pas ils sont au taquet alors je voudrais tout d'abord vous remercier madame la ministre et remercier vos équipes d'avoir convié le mouvement HF qui lutte pour l'égalité des femmes et des hommes dans les arts et la culture et de nous avoir invités au sein de ce comité a priori on pourrait penser que la culture n'est pas un chantier prioritaire au regard de toutes les problématiques sur les droits des femmes dont on a parlé tout au long de la journée et pourtant souvenons-nous le premier teaser vidéo qui avait lancé la campagne Sexisme pas notre genre était un teaser sur la culture où l'on apprenait que seuls 2% des rues de Paris portent des noms de femmes qu'une seule femme a reçu la palme d'Aura Khan depuis 1945 je pourrais citer de multiples chiffres en tout cas depuis 10 ans tous les indicateurs chiffrés se maintiennent avec une stabilité vertigineuse à croire que dans le monde de l'art le sexisme serait une seconde nature pensez il y a plus de femmes aujourd'hui cadres dans l'armée que dans la culture c'est tout dire je ne parlerai pas des remarques déplacées une femme ne pourrait pas faire une carrière internationale de chef d'orchestre parce qu'évidemment tenir la baguette ce n'est pas compatible avec la maternité et je ne parlerai pas non plus des pratiques de harcèlement qui sont encore trop souvent monnaie courante y compris dans les festivals et dans le monde de la culture merci donc d'avoir pris la mesure de l'enjeu de l'art et de la culture c'est un enjeu transversal pour la lutte contre les stéréotypes pour la fabrique de représentations non sexistes de modèles c'est tout l'enjeu de ce que nous faisons notamment au travers du matrimoine au travers de ce comité nous avons donc mutualisé nos pratiques nos outils nos perspectives nous avait mis en commun le vocabulaire alors désormais personne ou presque plus personne ne sursaute lorsque je dis le mot autrice ou le mot metteuse en scène contrairement au correcteur orthographique de Google qui persiste à corriger autrice par autriche ou autruche et metteuse par menteuse nous avons aussi partagé nos inquiétudes face à l'épuisement des financements et à la baisse continuelle des subventions de fonctionnement qui peuvent faire craindre pour l'avenir de nos différentes structures en tout cas le mérite de ce comité aura été de rassembler des associations très différentes sans nous mettre en concurrence preuve est faite que ce n'est pas en opposant et en hiérarchisant les causes qu'on lutte contre le sexisme on nous renvoie nous souvent que la culture et l'art sont secondaires par rapport aux questions de violences faites aux femmes par exemple il faut refuser cette logique qui segmente qui clive qui hiérarchise car c'est le contraire d'une logique d'émancipation nous aurons donc à coeur de poursuivre cette mobilisation dans cette perspective à court terme le réseau tissé par le comité permet d'imaginer des projets communs nous allons lancer avec Femmes Solidaires une campagne ensemble contre le harcèlement cet été ses respects dans les festivals d'art et puis à moyen et long terme il va de soi que nous on se projette dans l'avenir nous avons un sens très aigu des générations futures voire très 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 lointaines puisqu'à ce jour d'après les dernières études si on applique un principe de parité pour rattraper le retard entre femmes et hommes dans le théâtre il faudrait un demi-siècle et pour la musique un siècle donc alors à l'échelle des temps géologiques c'est une fraction de seconde mais nous n'avons pas des siècles à vivre et nous sommes de plus en plus impatientes alors au moins ce plan d'une durée de six mois n'a eu de cesse de rappeler l'urgence de battre le fer d'accélérer le tempo de changements qui ne tombent pas du ciel et enfin cette campagne de labellisation elle a permis de faire émerger dans notre secteur de nombreuses initiatives sur tout le territoire portées par une multitude d'actrices d'acteurs et elle a mis au jour le besoin de nous coordonner j'aimerais donc pour conclure profiter de la parole qui m'est donnée pour lancer un appel et inviter toutes les associations et tous les collectifs qui travaillent chacun dans leur secteur à l'égalité femmes-hommes dans l'art et la culture à mettre en commun nos imaginaires nos forces et je me fais ici la porte-parole de Sophie Deschamps qui était parmi nous tout à l'heure présidente de la SACD de 2014 de 2014 à 2016 car elle souhaite que se crée une fédération de toutes les associations qui oeuvrent pour l'égalité femmes-hommes dans le secteur culturel c'est-à-dire et là je la cite une plateforme qui dans un premier temps réunirait l'audiovisuel et le spectacle vivant et qui permettrait de lancer des actions communes pour qu'enfin progresse la parité dans un domaine qui devrait être exemplaire et qui est très loin de l'être Merci beaucoup Pardon de rajouter mon petit cri mon modeste cri au vôtre chère Aline mais là je change de casquette parce que je suis aussi président d'une association qui s'appelle Pour les femmes dans les médias et où on travaille pour qu'il y ait une plus juste représentation des femmes devant les écrans et aussi derrière les écrans parce que quand elles sont pas dans la hiérarchie forcément ça se sent c'est pas exactement les mêmes choix de programme et je vais dans votre sens pour dire que c'est accablant qu'en France on se rend compte que les milieux de la culture qui devraient être ouverts sont les plus réactionnaires de ce point de vue à l'égalité homme-femme que le premier outil de culture populaire ça reste la télévision et que tant que la télévision nous produira des Nabila on peut pas espérer avoir l'égalité homme-femme et on peut pas espérer avoir des rôles modèles pour les jeunes filles Je ne veux pas dire de mal de Nabila qui dans son genre est une jeune fille qui a merveilleusement réussi puisque s'il n'y avait pas eu la télé-réalité elle aurait peut-être été gogo danseuse dans les boîtes de nuit ce qui est mieux d'être dans la télé-réalité mais très sincèrement il y a un vrai souci sur l'égalité homme-femme à la télévision et la place des femmes dans les médias et dans le cinéma quand on parle de cinéma entre guillemets féminin dont on dit toujours qu'il est un peu confidentiel et intimiste il est confidentiel et intimiste parce qu'il n'y a pas d'argent et quand c'est une femme réalisatrice elle n'a pas les moyens de faire en effet un péplum avec des milliers de figurants donc forcément quand elle a les moyens de payer 4 acteurs c'est beaucoup plus intimiste donc on voit bien que ça se joue dans des conditions qui sont particulièrement injustes et qui sont pérennes et qui sont entretenues donc c'est très important d'agir là-dessus et la télévision est vraiment déterminante de ce point de vue et je regrette parfois que dans les milieux de la culture on ne se rende pas assez compte du poids et de l'importance de la télévision comme outil de culture populaire qui de mon point de vue est vraiment le premier outil de communication voilà ça c'était mon petit cri personnel à vous pardon chère Annie Guilberto donc vous allez nous parler vous êtes directrice générale du CNIF je sais j'y arrive pas j'y arrive pas j'y arrive pas du centre national d'information sur les droits des femmes et des familles voilà vous le dites mieux que moi et donc racontez-nous un petit peu dans le comité de suivi comment vous êtes intervenue alors je voudrais d'abord ne pas être obéissante tu as dit tout à l'heure tu as posé la question de savoir si 100% des femmes avaient été exposées ou seront exposées à des comportements sexistes moi je pense que oui parce que je pense que le sexisme vraiment est la toile de fond de notre culture de notre éducation nous pour nous femmes ou filles et s'il reste un doute sur le pourcentage je peux en tout cas vous dire que derrière les 930 000 demandes d'informations traitées chaque année par le réseau des centres d'information sur les droits des femmes systématiquement l'ancrage du problème c'est le sexisme nous étions convaincus de toute façon de la transversalité du sexisme dès que Laurence Rossignol nous a fait appel pour nous pour rentrer dans ce collectif dans le comité de suivi pardon c'est avec grand enthousiasme que nous avons dit oui pourquoi ? parce que le sexisme dans notre réseau nous le rencontrons dans nos services d'accès aux droits dans nos services d'accès à l'éducation à la citoyenneté dans nos services d'accompagnement des femmes victimes de violences dans nos services d'accompagnement à l'emploi et à la création d'entreprises et je voudrais donner un exemple très concret les femmes victimes de violences ce sont 50 000 femmes que nous accueillons chaque année et il n'y en a pas une pour qui le tout démarrage des gestes de la tension ne reposait pas sur un stéréotype sexiste par exemple le comportement considéré comme inadéquat du conjoint mari, marié ou pas c'est même pas le problème dans son comportement avec les enfants parce qu'une femme ne peut pas être comme ci une femme ne peut pas être comme ça tu rentres tard tu passes trop de temps avec tes copines tu n'as pas la liberté que tu crois avoir puisque tu as des enfants enfin je pourrais comme ça multiplier les exemples voilà et donc nous nous considérons dans notre fédération que le sexisme est vraiment un mal tentaculaire qui entrave complètement la liberté des femmes leur capacité de dire mettre en mots d'agir de se mouvoir et je pourrais même y intégrer le sport de s'exprimer nous pouvons aller jusqu'à la culture donc cette vision transversale du sexisme nous était acquise mais la campagne nous a permis à nos centres de booster leurs actions de sensibilisation puisque ce sont plus d'une centaine d'actions qui ont été mises en oeuvre dont 80 proposées à la bélisation et qui ont été labellisées sexisme pas notre genre dans des champs allant de la lutte contre les violences à l'autonomie personnelle professionnelle et l'éducation en passant par la déconstruction des stéréotypes sexistes et l'orientation professionnelle ainsi que l'emploi ces actions ont été déclinées sous différentes formes des débats des films des conférences et des interventions au milieu scolaire et pour nous il nous semble important de commencer la déconstruction des stéréotypes l'éducation au respect fille, garçon, garçon, fille dès le plus jeune âge et nous remercions beaucoup madame la ministre d'avoir porté cet élan peut-être facilité par le fait que contrairement à ce que ont pensé beaucoup d'associations féministes nous nous avons apprécié que dans la dénomination de son ministère le terme de famille soit évoqué l'idée étant aujourd'hui de sortir de la représentation traditionnelle des familles de la famille puisqu'à l'époque on ne parlait même pas des familles pour réinscrire la question de l'égalité du féminisme au coeur des familles donc voilà ça a fait écho à une grande discussion préoccupation et qui avait été assez houleuse d'ailleurs arbitrée dans notre réseau merci alors pardon oui juste pour conclure si si nous nous étions convaincus pour autant le fait de travailler dans ce comité de suivi avec des structures provenant d'horizons très différents il est bien clair que ça nous a convaincus qu'oeuvrer ensemble intelligemment on pouvait aller plus loin pour construire le mur pour abaisser le mur des préjugés sexistes et ouvrir des chemins de liberté et ainsi nous contribuerons à notre manière à faire vivre le serment de Paris et nous appelons juste ces dernières choses je te promets juste nous pensons que nous ne pouvons pas rester à ce point d'étape qu'est cette rencontre d'aujourd'hui et nous appelons à la création d'un collectif dont la forme reste à déterminer et qui je le sais va être un petit peu évoqué par François alors justement chère Catherine elle c'est Catherine François c'est moi merci beaucoup merci Annie alors chère Catherine vous êtes présidente du cercle Interrel donc vous vous travaillez pour des enfin vous composez d'entreprises à dominants technologiques et vous allez parler justement de l'accès des femmes au poste de responsabilité la mère de toutes les batailles si je puis dire oui la mère de toutes les batailles et puis surtout en fait le sexisme évidemment je représente là les grandes entreprises les grandes entreprises dans le secteur technologique et scientifique donc évidemment des grands noms et qui sont très très engagés que ce soit Engie Orange IBM Air Liquide Assystem dont nous sommes 13 réseaux de femmes et d'hommes ce sont des réseaux mixtes qui travaillent ensemble depuis maintenant 16 ans donc vous voyez c'est quand même un sujet sur lequel on travaille depuis longtemps sur l'égalité professionnelle sur la mixité sur l'accès des femmes à des postes évidemment de direction parce que quand même on a envie d'arriver et d'être aussi aux manettes mais aussi pour favoriser l'accès des femmes nous avons d'ailleurs publié une tribune dans les échos sur la question de la mixité parce que vous le savez et ça a été dit déjà aujourd'hui il y a une vraie carence une vraie pénurie des femmes dans le milieu scientifique et technique et nous en tant que grande entreprise nous voulons recruter ces femmes les faire venir et les faire évoluer donc pour nous c'était à la fois naturel et c'est vrai que nous avons immédiatement répondu de façon très enthousiaste à être partie prenante de la campagne pour cette raison parce qu'on se bat je dirais au sein de nos entreprises pour cette égalité et on s'est rendu compte que le sexisme c'est en fait l'une des raisons qui empêche les femmes parfois de rentrer dans nos entreprises et de s'y sentir bien parfois on arrive à les faire rentrer elles anticipent les ennuis si je puis dire non c'est parce qu'en fait on a un sexisme nous qui est je dirais plutôt invisible parce qu'on est quand même très très polissé mais en fait quand on se retrouve dans une réunion avec 15% ou 20% de femmes je dirais il y a une prédominance de la culture masculine qui fait que ça induit des comportements qui à la fin sont des comportements sexistes même s'il y a toute une série je dirais de programmes qui sont mis en place donc on s'est rendu compte que c'était important de prendre nous à bras le corps aussi de participer et surtout d'échanger avec d'autres associations dans d'autres secteurs d'abord pour apprendre aussi de ces associations là et nous avons aussi incité nos entreprises à prendre aussi ce sujet et d'ailleurs à labelliser leur initiative et je suis fière aujourd'hui de dire qu'on a 4 entreprises du cercle interrel qui ont proposé des actions spécifiques pour pouvoir montrer qu'elles prenaient ce sujet à bras le corps parce que le sexisme c'est aussi un mot qui n'est pas je reprends ce que disait Brigitte tout à l'heure c'est quand même un mot parfois qui n'est pas souvent employé de façon très je dirais ordinaire dans les entreprises parce qu'on a une politique plus avancée je dirais et du coup c'est ce qui bloque peut-être la prise de conscience donc cette mobilisation pour nous a été fondamentale évidemment nous sommes prêts à continuer parce que nous voulons absolument dépasser ce chiffre fatidique de 15% qui choisissent les filières numériques parce qu'on a des codes qui font qu'elles n'ont pas envie de ressembler au geek qui est aux manettes quand on tiffait des produits vidéo et donc on veut montrer que nous sommes des femmes qui réussissons dans ces métiers là moi par exemple chez Lenovo j'ai fait une campagne de recrutement en interviewant des femmes de chez moi et qui expliquent combien leur carrière a pu se développer et pour cibler des femmes et on disait venez nous rejoindre et je crois que ça c'est des choses concrètes qui vont à un moment donné faire bouger les lignes et renverser les tendances que l'on voit aujourd'hui pourquoi pardon de la question mais pourquoi est-ce que chez les GAFA Google Apple Amazon Facebook quand on regarde les statistiques il y a très peu de femmes alors qu'on se dit c'est des entreprises jeunes dynamiques avec des gens qui devraient être plus ouverts que la moyenne et bien pas du tout ils sont justement cramponnés accrochés à leur truc c'est à dire que de toute façon quand on part avec un vivier nous par exemple le vivier on sait qu'il y a 29% de femmes qui sont diplômées ingénieurs là par exemple en France c'est à peu près la moyenne en Europe et dans le monde donc déjà le vivier est plus faible ensuite donc on part avec un vivier qui n'est pas les 52% donc on part avec 20 à 30% enfin ensuite la culture est une culture d'ingénieurs et du coup c'est une culture qui est plus masculine et qui fait que même si tous les programmes sont mis en place pour faire venir les jeunes femmes au bout de quelques temps la question du nombre aussi fait qu'il y a cette prénoménance mais aujourd'hui toutes les voyers toutes les boîtes qui nous fascinent toutes Google Intel etc je crois que General Electric a dit qu'il voulait avoir 20 000 femmes en 2020 on se bat tous enfin toutes ces grosses boîtes se battent pour avoir justement pour recruter les femmes donc je pense qu'il y a une prise de conscience très forte des programmes affichés au plus haut niveau des directions générales qui font que espérons on sera dans quelques années on pourra voir on va arriver nous on va arriver à la parité pour l'instant on va arriver à la mixité ce qui est déjà il faut dépasser les 30% mais on voit dans les statistiques quand on interroge par exemple les téléspectateurs quand il y a 30% de femmes ils trouvent déjà que c'est beaucoup donc il faut faire évoluer les mentalités et quand on leur dit c'est pas suffisant ça leur fait peur il faut avancer bon alors au delà de ces comptes rendus des idées pour la suite je pense que vous en avez Catherine oui je vous remercie et donc moi j'aimerais demander dans la salle toutes les personnes qui ont fait partie du comité de suivi dont nous allons nous lever aussi parce que j'aimerais je suis sûre qu'il y a les 22 associations qui sont là les 30 on représente 22 associations donc dans l'ensemble et vous voyez les logos sur l'écran et alors je voudrais donc et donc au nom de ces de ces 22 associations organisations engagées je voudrais dire madame la ministre chère Laurence d'abord vous remercier je dirais au nom de tout le monde de nous avoir réunis nous nous croisions de temps en temps nous nous connaissions ou certaines c'est clair que dans mon secteur je n'avais aucun contact avec des associations qui s'occupaient de l'excision ou des associations même le planning familial donc ça je trouve que ça ça a été pour nous très très important dans ce que nous avons décidé de faire aujourd'hui c'est vous dire de façon tout à fait formelle et solennelle que nous allons nous engager à continuer à continuer cette mobilisation nous avons déjà décidé d'une réunion qui va être organisée par toute femme et toute communicante je pense que Laurence est là dans l'assistance Laurence Beletsky qui a déjà organisé une réunion en avril en fait nos objectifs seront de définir un projet et de voir quelles sont les idées que l'on peut mettre en place mais avec la possibilité déjà et ça c'est très simple à faire c'est d'échanger entre nous de continuer à communiquer à communiquer sur le sexisme à disons s'inviter les uns et les autres à nos différentes manifestations et puis après de définir un projet adossé à une organisation à une institution alors on va vous demander d'être avec nous parce que nous comptons sur vous Laurence pour accompagner ce collectif on n'a pas encore trouvé le nom et on aimerait pouvoir l'utiliser comme sexisme à notre genre et je voudrais vous remercier d'avoir Brigitte Grézy aussi et donc que vous puissiez nous accompagner dans cette mobilisation on ne peut pas s'arrêter là le momentum est très fort l'énergie vous voyez qui a été développée par l'ensemble des associations ne peut pas s'arrêter et donc nous vous confirmons notre engagement et notre mobilisation merci merci beaucoup je vous laisse quitter la tribune mesdames merci de ces comptes rendus j'en profite alors pour vous annoncer la suite des opérations puisque madame la ministre Laurence Rossignol va donc conclure dans quelques instants ses travaux avant qu'on ne remette les prix à l'ensemble des lauréats je voudrais dire tout simplement parce qu'après j'aurai pas le temps de vous le dire à quel point moi j'étais contente d'être là avec vous et de participer à cet effort je trouve que je trouve formidable cette transversalité sur le sexisme parce que c'est vraiment ça qui fait la différence et que le travail en commun de tous ces groupes de toutes ces associations ça fait sens ça donne une énergie quelque chose de formidable donc vraiment merci à vous toutes merci de m'avoir accueillie aujourd'hui chère Laurence Rossignol je vous laisse la parole je reviens tout à l'heure bonsoir bonsoir chers amis mes premiers mots vont être d'abord pour de nombreux remerciements d'abord des remerciements au CESE et à Pascal Vion des remerciements au CESE de s'être mis aux couleurs de sexisme pas notre genre et ce qui est de la part d'une institution un signe vraiment sympathique et d'engagement dans cette mobilisation et je dois dire que les couleurs de sexisme pas notre genre vont très bien au teint du CESE également merci à toutes celles qui dans leur fonction institutionnelle m'ont accompagné et ont accompagné cette mobilisation merci à Daniel Bousquet et au Conseil à l'égalité merci à Brigitte Grézy au Conseil supérieur à l'égalité professionnelle merci à tous les intervenants de cet après-midi merci à Sabine à Françoise à Brigitte Grézy qui ont donné cet après-midi leur ton leur temps et leur générosité et je voudrais ce n'est pas courant c'est probablement pas très protocolaire adresser mes remerciements à mon cabinet à toute mon équipe vous les avez toujours eu au téléphone vous les avez vu elles vous ont accompagné elles ont accompagné vos projets vos micro-projets vos grands projets vos rassemblements elles ont été là et si elles ont tout fait hier elles ont fait le serment de Paris avant-hier elles ont fait le plan contre les violences faites aux enfants elles n'ont pas cessé d'être présentes et si elles ont pu être aussi actives aussi efficaces c'est parce que ce sont des militantes des militantes féministes et à cet instant je voudrais présenter mes excuses aux garçons de mon cabinet parce que une fois de plus j'ai dit elles alors les hommes de mon cabinet qui se sont pliés à une règle de grammaire pas encore totalement reconnue par l'académie mais qui est que pour le pluriel on prend le plus grand nombre du genre et on applique le genre en plus grand nombre à cet instant je voulais vous dire que je suis fière il n'est pas forcément bien vu pour les ministres de ce gouvernement de relever la tête et de dire je suis fière je suis fière de ce que j'ai fait je suis fière de ce que nous avons fait je suis fière de tout ce qui a été fait au cours de ce quinquennat ça a été évoqué à plusieurs reprises dit et redit mais je suis fière de la loi prostitution de cette loi qui pénalise les clients ça n'a pas été facile ça n'a pas été évident de convaincre et il a fallu la détermination de Daniel Bousquet je la cite de nouveau de parlementaires de députés qui ont tenu bon et il a fallu aussi l'appui du ministre de l'intérieur de l'époque devenu ensuite premier ministre Manuel Valls qui a accepté cette loi l'a accompagné et nous a permis de la faire adopter cette loi qui fait de la France le deuxième pays après la Suède à pénaliser les clients et lutter contre le système prostitutionnel il y a eu la loi du 4 août 2014 la loi pour l'égalité réelle une loi globale on ne s'en rend déjà presque plus compte mais on évoquait tout à l'heure les chiffres du CSA sur la place des femmes dans les médias et bien c'est la loi du 4 août 2014 qui a donné compétence au CSA pour chaque année indiquer un bilan chiffré de la place des femmes dans les médias voilà maintenant c'est la loi du 4 août 2014 qui permet ça et elle a été récemment avec la loi sur l'égalité et la citoyenneté encore élargie cette disposition puisque maintenant le CSA a aussi vocation à examiner dans le même esprit les publicités qui passent sur les médias audiovisuels ce quinquennat c'est aussi des plans le plan violence le plan égalité professionnelle le plan sur la mixité des métiers du numérique le plan violence faite aux enfants que j'inclus dans les politiques aussi des droits des femmes puisque ce sont les politiques de lutte contre les violences infrafamiliales dont le plus souvent les femmes et les enfants sont victimes je voudrais dire que nous ne sommes pas le premier gouvernement à avoir agi pour l'égalité entre les femmes et les hommes et les droits des femmes l'an 0-1 des politiques publiques en faveur de l'égalité homme-femme n'a pas été en 2012 déjà nous nous inscrivions dans ce qu'avait porté Simone Veil puis ensuite Yvette Roudy et puis toute une série régulièrement de lois élargissant des compétences des uns précisant le harcèlement des lois pénalisant davantage les violences faites aux femmes il y a un ensemble qui a été fait au cours des différents gouvernements successifs en gros depuis 1975 mais je pense que la spécificité de l'action que nous avons conduite c'est que nous avons été sur tous les fronts en même temps nous avons porté une politique globale d'égalité entre les femmes et les hommes une politique globale d'égalité des droits qui s'est matérialisée et incarnée tout aussi bien dans le fait de nommer dans chaque ministère un ou un haut fonctionnaire chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes pour surveiller nous d'être aussi bien dans justement les politiques d'accès au métier du numérique les politiques économiques je n'ai pas eu que des sujets de satisfaction il y a des sujets je n'ai pas pu arriver totalement à emporter par exemple la BPI dans l'avant-puis des investissements dans un soutien particulier à l'investissement des femmes entrepreneurs pour autant le plan que nous avons fait sur l'entrepreneuriat au féminin est un plan qui a réussi nous avons été à la fois sur le champ de la lutte contre les violences de l'accueil des femmes victimes de violences 1600 places d'hébergement ont été créées sur le champ des batailles idéologiques et culturelles celles du sexisme celles de la lutte contre les stéréotypes à l'école et là encore ça n'a pas toujours été facile je vous rappelle la bataille des ABCD de l'égalité qui n'a pas été une bataille simple et nous avons été également sur le champ législatif sur le champ des moyens le budget des droits des femmes augmentait de 50% au cours de ce quinquennat et donc je suis très fière que nous ayons à la fois pu offrir au pays des avancées législatives des moyens supplémentaires engagés par le biais des plans interministériels tous les ministères dans des actions nouvelles et que nous ayons aussi pu accompagner et porter une évolution des mentalités c'était particulièrement le cas du plan sexisme je ne reviendrai pas sur ce qui a été sur le sexisme je crois qu'on en a pas mal parlé cet après-midi et que vous en avez toutes et tous beaucoup parlé au cours des six derniers mois mais ce que je voulais dire c'est que avec ce plan sexisme nous avons encore ouvert des chantiers nouveaux c'est à dire que à l'issue de ces six mois en écoutant les restitutions de table ronde qui ont été faites tout à l'heure ce n'était que des nouveaux chantiers c'est à dire c'est ça qui est épuisant dans le féminisme c'est qu'à chaque fois qu'on avance un pas d'abord on crée on libère la parole donc on crée on ouvre des nouveaux champs de réflexion de contestation et d'indignation on ouvre des nouveaux champs d'action nécessaire et à chaque fois qu'il se passe quelque chose de nouveau dans cette société à chaque fois qu'il y a des éléments technologiques économiques des évolutions à chaque fois on retrouve les mêmes questions de discrimination de violence et de sexisme le cyber harcèlement internet c'est formidable c'est une technologie nouvelle oui c'est une technologie nouvelle qui facilite la vie des gens certes et en même temps qui ouvre un nouveau un nouveau lieu un nouvel espace de violence à l'encontre des femmes et donc c'est sans fin voilà c'est sans fin mais c'est pas si zif c'est à dire que le rocher ne redescend pas nous montons marche par marche mais à chaque fois notre force nous amène à être encore plus exigeante plus ambitieuse ne plus supporter ce que nous supportions hier ou ce que des femmes supportaient hier et je crois que de ce point de vue c'est une des grandes satisfactions de ce plan de mobilisation contre le sexisme depuis six mois j'ai beaucoup j'ai beaucoup tourné comme on dit j'ai été je me suis rendue dans des nombreux lieux ce matin j'ai été invitée par exemple par les femmes du monde de la finance de chez Reuters-Thompson c'est pas le milieu que je connais le mieux et c'est pas le milieu dont j'identifie le mieux le rapport aux questions de sexisme et d'égalité et on a eu un dialogue et je vois partout dans les yeux des femmes quand je parle des petites étoiles qui s'allument et cette espèce de soulagement et d'encouragement qui est d'entendre la voix dans leur tête qui dit voilà ça je le pensais ça j'osais pas le dire ça c'est dit par quelqu'un qui par sa fonction est légitime à le dire et j'ai été frappée de à quel point les femmes ressentent ce que nous disons des hommes aussi mais les femmes le vivent dans leur chair ressentent ce que nous disons et attendaient que ce qu'elles ressentaient soit public soit légitimé soit une parole collective et officielle et c'est à mon sens une des grandes réussites de ce plan sexisme c'est d'avoir légitimé la compréhension par les femmes du sexisme leur compréhension personnelle et de les avoir de leur avoir donné les outils pour en élaborer la dimension sociologique et sociale et pour les extraire de cette approche souvent très personnelle c'est à dire qu'on a toujours l'impression qu'on est soi-même le coupable du sexisme que l'on essuie comme les victimes de viol pensent toujours que si elles ont été violées c'est de leur faute et parce qu'elles étaient au mauvais endroit et au mauvais moment et que leur attitude a pu conduire à cette agression sexuelle les femmes dans le sexisme quotidien qu'elles subissent ont eu grâce au plan sexisme la possibilité de se mettre à distance pour pouvoir justement résister et c'est pour moi quelque chose d'encourageant je me souviens d'une anecdote qui m'avait beaucoup touchée c'est au moment où il y avait eu cette petite altercation au Sénat avec un de mes collègues qui pendant que je parlais sur la parité d'ailleurs avait du fond de son siège et me regardait en disant mais c'est qui cette nana ? et la scène avait malheureusement pour lui été captée par la télévision par public Sénat et elle avait tourné sur internet avec une rapidité incroyable et il y avait une blogueuse qui avait écrit posté le soir un billet qui disait voilà j'ai vu Laurence Ronsignol envoyer promener un sénateur qui s'était comporté de manière sexiste en la regardant j'ai décidé que plus jamais je me laisserai marcher sur les pieds et c'est ça le but de ce qu'on fait c'est dire à toutes les femmes ne vous laissez plus jamais marcher sur les pieds c'est répandre donner de la notoriété à cette phrase qui est probablement une de celles que je préfère dans les phrases des féministes c'est celle de Rebecca West vous la connaissez peut-être qui dit je n'ai jamais réussi à définir exactement ce qu'est le féminisme tout ce que je sais c'est que les gens me traitent de féministe chaque fois que mon comportement empêche qu'on me confonde avec un paillasson c'est une phrase qui est absolument la meilleure à mon sens et donc peut-être ce discours est probablement le dernier que je prononcerai dans ma fonction et devant vous toutes et tous réunis aussi nombreux d'abord je voulais moi aussi vous remercier d'abord mes remerciements vont au président de la république et au premier ministre Manuel Valls de m'avoir nommé ministre des droits des femmes parce que ils ont décidé quand ils ont fait ça de nommer en toute conscience une féministe à la tête de ces ministères et ils m'ont donné l'occasion de transformer mon engagement personnel de toujours en action publique en politique publique en action gouvernementale en soutien au réseau en soutien au travail de terrain et cette fonction qu'ils m'ont donnée je leur en serai longuement très longuement reconnaissante en fait je dis parfois à mes vieilles amis qui avec lesquels nous distribuions les tracts du MLF à la fin des années 70 j'ai dit tu vois ce qu'il y a de bien c'est qu'avant je disais du mal les machos toute la journée mais maintenant c'est mon job de faire ça je le fais à plein temps et c'est ma fonction et effectivement je les en remercie et je les remercie aussi de nous avoir donné les moyens d'agir et de m'avoir donné une grande liberté et carte blanche pour conduire les politiques que je voulais conduire et donc je voulais vous remercier toutes et tous de cette année que nous avons passée ensemble qui a été une année chaleureuse amicale et exactement en fait à l'idée que je me fais du féminisme et de ce que le féminisme suppose de solidarité d'amitié entre les femmes de plaisir à être ensemble de réjouissance d'agir et de se battre ensemble et nous avons effectivement avec le plan de mobilisation avec le collectif avec toutes les associations et les personnalités qui ont été avec nous avec les parrains et les marraines du plan on a créé on a recréé cette ambiance et je dois dire que quand j'entendais il y a un instant Catherine Ladouce nous dire qu'après le plan vous alliez organiser un réseau et formaliser d'un certain point de vue ce qui avait été fait jusqu'à présent par le ministère et que nous ne pourrons plus assumer c'est probablement ce sera une des plus grandes satisfactions de mon action quand j'ai lancé le plan on en avait défini ensemble les tenants et les aboutissants les objectifs le sexisme l'invisibilité la mise en valeur de la création des femmes la mise en valeur du militantisme mais j'avais surtout dans l'idée que tous ces réseaux de femmes que j'ai rencontrés dans les premiers mois de ma fonction tous ces réseaux de femmes étaient d'abord avaient besoin d'être encouragées avaient besoin de visibilité c'est pas facile d'être tout le temps la féministe dans son milieu et parfois vous n'êtes pas nombreuses dans vos milieux et vous avez vous créez des liens vous étendez vos réseaux mais dans des milieux où c'est parfois particulièrement compliqué et audacieux et j'ai rencontré tous ces réseaux et la première remarque que je me suis faite c'est d'abord beaucoup de féministes de réseaux de regroupements ont poussé au cours des dernières années donc il se passe quelque chose dans cette société qui est extrêmement encourageant beaucoup de réseaux ont poussé tous ces réseaux ça a été l'expression a été redite tout à l'heure sont chacun dans leur couloir de nage ils ne se connaissent pas les uns les autres et pourtant ils ont toutes les raisons de s'apprécier et de s'épauler mutuellement et le but de ce plan c'était aussi de faire j'avais qualifié le réseau des réseaux c'est à dire un mouvement féministe fort solidaire qui soit capable en toutes circonstances face à tous les vents toutes les tempêtes de se mobiliser tenir dans les hypothèses les plus terrifiantes de résister de faire face et d'organiser la résistance et dans des hypothèses beaucoup plus encourageantes de continuer de revendiquer parce que dans tous les cas de figure quel que soit le gouvernement il faut revendiquer pour les féministes ce n'est jamais naturel pour aucun pouvoir de s'occuper des revendications des femmes et de l'égalité il faut que les femmes elles-mêmes que les militantes et les militants eux-mêmes s'occupent se consacrent à toujours rappeler aux politiques publiques qu'elles doivent porter l'égalité entre les femmes et les hommes et je crois que de ce point de vue-là nous avons réussi et c'est extrêmement encourageant alors je vais donc dans cinquantaine de jours quitter mes fonctions je ne vais pas cesser d'être féministe comme j'étais déjà auparavant ça ne va pas beaucoup de ce point de vue-là changer ma psychologie je le serai toujours je vais retourner au Sénat pendant quelques mois puisque je suis renouvelable en septembre je vais retourner au Sénat je vais donc être une parlementaire féministe je l'étais déjà au Sénat et je vais continuer de militer avec vous voilà en tant que parlementaire on va continuer ensemble on a tellement de chantiers qui sont ouverts aujourd'hui tellement de fils à continuer de tirer tellement d'autres femmes à aller rassurer à qui il faut donner confiance dans leur engagement à qui il faut dont il faut légitimer à la fois l'engagement professionnel l'engagement féministe avec toutes celles-là ensemble on va continuer le sexisme c'est pas notre genre ce ne le sera jamais merci à toutes applaudissements applaudissements Applaudissements. Applaudissements. Merci, Laurence Rossignol. Je dois dire que dans ma carrière de journaliste politique, je ne crois pas avoir déjà entendu un ministre, un ministre ou une ministre d'ailleurs, avoir une standing ovation de cette qualité pour son travail. Alors franchement, je suis contente de vivre ce moment-là avec vous et de le partager avec vous tous. On arrive au terme de cette belle journée et on va remettre des prix spéciaux. Alors le premier prix, c'est le prix de la ministre. Donc j'appelle pour le prix de la ministre plusieurs associations Besoins contre le sexisme de l'association VIDEO, représentée par Sandrine Goldschmich, Rebecca Lemine. J'appelle aussi meilleure initiative labellisée le prix des internautes, représentée par Marina Thommé, avec le tunnel des 50 de l'AAFA. Vous pouvez toutes venir sur scène. Le prix du comité de suivi appel de résonante avec Diarata Ndaï. Le prix des marraines et parrain sexisme en rafale du FIT, une femme, un toit, avec Marie Servetti. Alors merci d'être là, Rebecca, Sandrine, Marina, Diarata, elle n'est pas là. Si, la voilà. Marie. Voilà, faites une petite place à Laurence Rossignol. Vous allez lui remettre un petit trophée et quelqu'un va parler au nom de... C'est vous, Marina ? Voilà, donc c'est vous qui recevez le trophée. C'est Marina qui parle, normalement. Il faudrait peut-être un petit micro. Non, mais finissez mon petit bouchon. Et je vous remercie beaucoup pour ce trophée. J'ai le plaisir de l'accepter pour Télé Debout. Et ce projet, le concours Besoins contre le sexisme, dont j'ai la chance d'être jury l'année dernière déjà et cette année encore. Merci beaucoup, Rebecca. C'est quand même à elle que je donne. Maintenant, c'est Marina qui va dire un mot. Marina, c'est très long le texte, on ne va pas le faire. Je vous le dis tout de suite. Deux minutes. Deux minutes, on va dire deux, trois minutes. Je pense que mon tremain, ça ne fera pas plus. On vient de nous dire, les femmes, prenez la parole. Allez-y, Marina, on vous écoute. Je résiste et je prends la parole. Oui, mais moi, je suis là pour la couper. Alors, c'est avec une grande joie, c'est une grande joie de recevoir ce prix. Et au nom de l'AAFA, actrice, acteur de France Associée, et au nom de la commission que j'ai lancée dans cette association, l'AAFA, tunnel de la comédienne de 50 ans, je remercie chaleureusement d'abord tous les internautes qui nous ont permis de gagner ce prix. et je vous remercie, madame la ministre et toute votre équipe pour avoir lancé cette campagne Sexisme, pas notre genre, ô combien utile et nécessaire. Vous le savez, les femmes, à partir de 50 ans, développent un super pouvoir. Elles deviennent invisibles, surtout à l'écran. Voilà pourquoi nous retroussons nos manches pour résister à cette double peine sexiste et agiste, pour rendre visible ce qui est invisible et faire bouger le curseur des représentations des femmes de 50 ans dans les fictions. Car actuellement, les femmes dans les fictions sont représentées jusqu'à 45 ans tant qu'elles sont mères ou potentiellement mères, puis elles disparaissent et on les retrouve après 65 ans dans des rôles de grand-mères. Entre les deux, c'est le tunnel. Mais qu'est-ce que ça raconte, ça, de notre société ? Quelles images les fictions fournissent ou pas à nos inconscients ? Quel modèle ou absence de modèle offre-t-on à nos enfants pour se construire ? Qui n'est pas représenté, n'existe pas. Alors qu'aujourd'hui en France, chiffre de l'INSEE a l'appui. Une femme majeure sur deux a plus de 50 ans. Il s'agit bien ici d'un enjeu de société. Alors avec ce prix, Madame la Ministre, vous nous permettez de gagner en visibilité. Et nous l'espérons d'obtenir cette étude genrée et par âge que nous demandons à nos institutions. Parce qu'il nous faut des chiffres pour pouvoir agir et pour ne plus être des invisibles, voire des hystériques qui crient dans le vide. Merci, Madame la Ministre, pour le courage et la force que vous nous donnez. On va continuer à retrousser nos manches. Nous sommes ménopausées, mais bien vivantes. Et je vais demander moi aussi, parce que nous sommes nombreuses dans cet hémicycle, l'afa tunnel de la comédienne de 50 ans, levez-vous s'il vous plaît. C'est ensemble, même si je suis seule ici, c'est ensemble que nous recevons ce prix. Chère Laurence, remettez donc ce prix à Marina Thaumé pour l'ensemble de son oeuvre et l'ensemble des membres de l'association. Autre prix Appel de Résonante pour Diarata, c'est celui que vous avez. Bonsoir à toutes et à tous. Merci, c'est vrai que c'est un prix qui est très encourageant et c'est une belle reconnaissance de notre travail parce que c'est une initiative citoyenne à la base. Et donc, merci beaucoup. Ça nous donne la force et le courage de continuer. Et puis, on se dit qu'on a raison d'être des psychopathes et de ne pas lâcher l'affaire. Merci, merci de la rapporte. Merci beaucoup. Prix des marraines et parrains. Prix des marraines et parrains pour Sexisme en rafale du FIT Une Femme à Toit à Marie Servetti. Voilà, Marie, merci. C'est un diamant. Merci beaucoup. Je profite d'avoir le micro pour vous remercier, moi aussi, madame la ministre, parce que les jeunes qui ont réalisé ce clip, ce ne sont pas des jeunes qu'on entend beaucoup parce que, d'abord, c'est toujours difficile de s'exprimer. Ce sont des jeunes en situation d'exclusion, de précarité, victimes de violences, sexistes et sexuelles. Donc, quand elles ont appris qu'elles avaient le prix, c'était de la folie. On aurait dit qu'elles avaient le prix. Même l'Oscar, je pense que ça ne fait pas le même effet. Donc, merci infiniment pour elles. Elles ne pouvaient pas être là ce soir. Vous le savez, notre association déteste parler à la place des gens parce que si on parle à leur place, ils n'ont plus de place. Et donc, elles m'ont quand même confié ce rôle important et de vous remercier et de récupérer leur prix que je leur mettrai demain au carreau du Temple après leur représentation théâtrale. Merci encore. Merci beaucoup. Merci, mesdames. Je vous laisse redescendre pour proposer... Ah, vous avez fait la photo ? Il n'y a pas eu la photo ? Il n'y a eu la photo ? Il n'y a eu la photo ? Il n'y a pas eu la photo ? Il n'y a pas eu la photo. Moi, je suis juste là pour faire chronomètre, en fait. Mais en fait, je compte. Il faut qu'on se touche un petit peu pour qu'on voit Françoise ? Non, je vais me cacher. Merci beaucoup. Alors, deuxième série de récompenses remis par Pascal Vion du CESE. Où êtes-vous ? Vous voici, vous voilà. On va vous remettre un micro. Peut-être pas, d'ailleurs. Je ne sais pas. Enfin, venez là. Voilà. Déjà, venez là. Alors, le prix Entreprises Engagées va à EDF, qui est représenté par Oran Duprat. Donc, cher Oran, pouvez-vous nous rejoindre ? Vous êtes là. J'appelle aussi le prix de l'égalité professionnelle, qui va être remis pour le documentaire Les femmes parlent d'argent, carte sur table, à Corinne Hirsch, Corinne Albert et Ulrich Lehmann. Prix de la catégorie internationale, Hifoshi, Nioma, Business School, avec Pogoswan, Bastelica. Et le prix de la catégorie numérique Internet, Cinewoman, Véronique Lebris. Donc, dans l'ordre, est-ce que vous avez les trophées ? Bon, alors, il faut porter les trophées, parce que si vous n'avez pas le trophée, on ne va pas avoir de lauréate. Ça ne va pas le faire du tout. Donc, le premier prix qu'on vous remet, cher Pascal, c'est pour Oran Duprat, c'est ça ? Oran Duprat, qui représente Angodef pour l'entreprise engagée. Deuxième prix, prix de la catégorie égalité professionnelle, documentaire Les femmes parlent d'argent, carte sur table, de PWN Paris. Corinne Hirsch, Corinne Albert et Ulrich Lehmann. Bravo. On a deux lauréates. Prix de la catégorie internationale, Hifoshi, Neoman Business School. C'est donc... Ah, il nous en manquait une. Ah, elle est arrivée en retard. Je ne vous félicite pas, on ne vous dit rien. Vous êtes deux. Vous êtes deux. Présidente et secrétaire générale. Je n'ai pas le nom de la présidente. Je n'y vois rien, je suis aveugle. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Prix de la catégorie numérique, Internet, Cinéwoman, Véronique Lebris. Mettez-vous là, Véronique, on ne vous voit pas sinon. Voilà. Cher... Cher Pascal, venez au milieu des récipiendaires pour la photo de famille. Oui, voilà. Tout le monde, serrez-vous, sinon vous n'allez pas rentrer sur la photo. Moi, je me cache. Bravo. Merci beaucoup. Je vous laisse descendre. J'appelle maintenant la troisième vague de lauréats et de récipiendaires dans la catégorie vie citoyenne et droits fondamentaux, qui va être remise par deux membres du comité de suivi. J'appelle donc Annie Guilberto et Marie-Françoise Potreau. Où êtes-vous ? Venez par là, mesdames, s'il vous plaît. Alors, nous avons plusieurs prix à remettre dans cette catégorie vie citoyenne et droits fondamentaux. D'abord, le prix de la catégorie citoyenneté, une association qui porte un nom merveilleux, Bouclettes et Biscotto. Association Chance Égale, et qui est représentée par Catherine Vidal. Prix de la catégorie espace public, programme passage de Jean Réville à Pascal Lapalude. Où est-elle ? On a perdu. Elle n'est pas là. Si, la voilà. Bonjour, Pascal. Vous n'avez pas eu de trophée ? Elle n'a pas eu de trophée. Elle n'a pas son trophée, ça ne va pas du tout. Ah, voilà. Normalement, c'est vous qui remettez le trophée. Enfin, je dis ça, je ne dis rien. Mais, mettez, voilà. Après tout, on s'en fiche. Voilà. Prix de la catégorie... Applaudissez. Prix de la catégorie lutte contre les violences, développement du numéro des coups de violence, femmes handicapées, femmes pour le dire, femmes pour agir. C'est Maudie Pio. Applaudissements Oui. Applaudissements Applaudissements Voilà. Elle dit merci à Laurence et elle veut rappeler le numéro d'écoute. Bravo. Enfin, prix de la catégorie santé, droits sexuels et reproductifs, informé sur l'excision, parlons-en, Moïra Sauvage. Applaudissements Voilà. Donc, mesdames, vous restez pour la photo. Messieurs les photographes, photos. Et nous allons tout doucement nous diriger vers la quatrième vague de prix. Applaudissements Merci beaucoup, mesdames. Donc, la quatrième vague de prix est consacrée aux associations qui oeuvrent dans le secteur de la vie culturelle et sportive, qui vont être remis par un marraine, en l'occurrence marraine, Blandine Métayé, qui est avec nous et qui ne nous parle pas. Maudie, je ne veux pas vous bousculer, mais il faudra songer à descendre. Applaudissements Alors, prix de la catégorie médias, communications, les écrits de femmes, femmes solidaires en Dordogne, j'appelle Sabine Salmon. Bravo, Sabine. Applaudissements Il y a un embouteillage dans les escaliers. Et ensuite, prix de la catégorie culture, des comptes du quotidien et autres chroniques de la compagnie Les Boudeuses, Maéva Poudevigne. Applaudissements Oui, la voilà. Applaudissements Prix de la catégorie éducation, filles et maths, une équation lumineuse de femmes et mathématiques, Véronique Chauveau. Applaudissements Enfin, prix de la catégorie sport et loisirs, femmes et STAPS, sauvons la mixité du centre EPS et Société, Claire Ponté. Applaudissements Claire Ponté, Claire Ponté, elle n'est pas là ? Non ? Bon, elle n'est pas là. On garde le prix, on lui remettra un peu plus tard. Une dernière photo pour la route. Chère Blandine, avec vos récipiendaires, lauréateux et lauréat. Voilà. Mais gardez votre prix pour la photo. Plus chic. Bravo ! Applaudissements Merci à tous. Toutes. J'ai une vieille habitude, c'est vrai. Merci à toutes, merci à tous. Merci très chaleureux, au nom de tous, encore une fois, à madame la ministre Laurence Rossignol. C'était un plaisir, vraiment, et un hommage. Un privilège. Applaudissements C'était un privilège de partager avec vous, Laurence, cette journée de travail, vraiment. Merci, merci de tout ce que vous nous donnez, et merci de continuer le combat. Merci au président du CESE d'avoir accueilli toutes ces militantes. Merci à vous, toutes les militantes et les militants, de continuer le combat. Et merci de continuer à lutter contre le sexisme. De jolis combats nous attendent encore. Bonne journée, bonne soirée à toutes. Merci d'avoir été là. Applaudissements